Le verbe aimer peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir lié à un objet ou à une activité, ou un loisir, mais aussi à une attirance profonde ou intense pour une ou plusieurs personnes. Un certain Alain en avait des vertiges. Jean peut aimer à perdre la raison pendant que Louis pense qu'on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Michel avait besoin de quelques mots d'amour, alors que France voulait juste une grande et belle déclaration. Maddy, qui est mon invité de ce soir, Quant à elle, aime le voyage. Bienvenue dans le tout premier épisode de Toi, je t'aime. Bonjour, ou alors bonsoir. Ça dépend de quand vous nous écoutez. Je suis très content de commencer cette nouvelle émission. Et j'ai, pour m'accompagner, quelqu'un qui a accepté de me suivre dans une aventure, alors qu'elle n'a aucun point de repère. C'est Maddy. Et je vais dire bonsoir, Maddy. Hola. Oui, ça parle de voyage, donc ça parle déjà un peu espagnol et ça, vous vous en doutez. On va parler de voyage. Aujourd'hui, le toit, c'est le voyage. Le je t'aime, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je vais tout de suite commencer par une petite question. Ça a commencé quand, cette envie et surtout cet amour du voyage ? Alors, ça a commencé très tard. En fait, non, ça a commencé très tôt, mais dans ma tête. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours adulé, admiré les gens qui osaient tout plaquer, partir à l'aventure, etc. Mais je ne me suis jamais sentie de le faire, vraiment. Et en vrai, c'est des expériences avec des boulots, des colocs qui sont mal passés, où j'avais besoin de changement, où je pétais des câbles. Je me suis dit, je me lance. Et sur un coup de tête, j'ai cherché pour faire fille au père. J'ai commencé comme ça, en fait. Et du coup, mais ce n'était pas forcément réfléchi sur l'instant. C'était réfléchi depuis... Je savais que je voulais faire ça depuis toujours. Mais le déclic, il est arrivé du jour au lendemain. Je me suis lancée du jour au lendemain. Et une fois que c'est parti, une fois que je me suis lancée, c'est compliqué de s'arrêter. Mais ça a commencé à 26, 27 ans. Enfin, j'avais fait plein de petits voyages, mais pas des gros voyages d'une année ou de vivre à l'étranger, d'apprendre une langue, de quitter tous ses repères, sa famille. Ça, c'est arrivé sur le tard. Mais il a fallu des petits voyages avec des copains, explorer des petits week-ends, des petites semaines avant que je comprenne que c'était... Tu étais piqué un peu. Comment ? Tu étais un peu piqué au voyage. Oui, un peu comme une drogue. Un peu, on doit tout le temps y retourner. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre, même dans le pays qu'on connaît par cœur. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et du coup, ça, c'est vraiment... Ça a toujours été en moi, je pense. Mes relations amicales, ma famille, etc. Ils m'ont un peu inculqué cette notion de voyage. Mais jamais par moi-même. Et par moi-même, ça a été tard, en fait. OK. Tu as d'abord fait des choses avec des gens, des petits voyages. C'est ça que tu dis ? Ouais, enfin, mes parents, quand on était gamins, on avait un Chrysler avec un matelas derrière. Avec mes frères, on dormait toute la nuit, 12 heures de route, en voiture du nord jusqu'au sud de l'Espagne. C'est des trucs comme ça qui font qu'en fait, on grandit avec, on est éduqué avec. Toutes les vacances, partir dans des gîtes, à la montagne, à l'étranger, avec la famille, etc. C'est vrai que même mon père, qui me racontait un peu sa vie quand il était plus jeune, de vivre en camion, de voyager, de rencontrer des gens, etc. Je pense qu'il a planté une petite graine. Mais après, on ne commence pas à voyager. Pour ma part, moi, je n'ai pas commencé à voyager du jour au lendemain. Je me suis dit, c'est bon, je plaque tout, je prends mon sac et je pars vivre un an à l'étranger. Non, j'ai commencé avec des petits week-ends, comme tout le monde, d'un week-end à Barcelone avec des copines, des capitales d'Europe, sur des coups de tête. Sur deux, trois jours, en fait. Oui, sur deux, trois jours. On se rend compte que c'est facile, que ça ne fait pas peur, que la barrière de la langue, c'est que psychologique. Et du coup, le fait d'être dans une optique, de toujours apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de rencontrer des gens, ça, en fait, ça devient un peu viscéral. C'est un truc qui prend aux tripes et on ne retrouve pas ce même sentiment dans la vie quotidienne. Il faut vraiment qu'on soit dans un environnement inconnu pour ressentir l'émotion, ce sentiment-là qu'on ne trouve que dans le voyage, en fait. Tu n'as pas commencé par des voyages en France. Finalement, les premiers voyages à l'âge de 21, 22 ans, c'est les moments où tu as commencé à partir un peu à l'étranger, vraiment. Mais avant ça, les week-ends dont tu parles, tu parles de capitale, de choses un peu réconfortantes, finalement. Oui, de petits week-ends, on a envie de changer d'air. On se dit partir avec les copains pour faire la fête, c'est cool. Après, les voyages avec mes parents, c'était surtout en France. Partir une semaine au ski, partir à la montagne, partout, en fait. Louer un truc, je ne pense pas que toutes les familles ont cette possibilité-là d'emmener leurs trois enfants dans un sort de camion aménagé avec un vieux matelas. Et tant pis, c'est 12 heures de route, c'est des sandwiches, c'est des AirBnB, c'est des locations à la con. Mais le principal, c'est de vivre quelque chose ensemble et d'y aller, de sortir un petit peu de son cocon. Oui, ça a commencé comme ça. Le moment où tu as vraiment senti que tu avais voyagé pour de vrai, sans attache. Tu sais, si on enlève le côté famille, le côté où il y a quand même une forme d'attache, de confort en fait, un petit peu parce que tu te fais guider, c'est vrai. Et le côté aussi partir un week-end avec des copines, le premier moment où tu as senti que c'était un peu différent, c'était quand ? C'était la première fois que je suis partie un mois complet. Ça m'a fait bizarre parce que... Non, c'est même pas ça. En fait, c'est totalement... C'est bizarre. Mais en fait, j'ai fait des séjours adaptés les étés. Et la première fois, je suis partie... C'est quoi un séjour adapté ? Un séjour adapté, c'est un séjour quand tu pars en tant qu'animateur avec des personnes handicapées. Et du coup, moi, j'avais demandé... Je voulais expérimenter ça. Et du coup, j'étais partie... Alors, le premier, je suis partie dans les Vosges. C'est rien du tout. Maintenant, pour moi, c'est rien du tout. Mais en vrai, ça m'a retournée... Ça m'a vraiment chamboulée parce que je suis partie un mois loin de ma famille. Certes, c'est dans un cadre de boulot, mais toi, toute seule, loin des miens, pas chez moi. Et là, ça a vraiment été une claque un peu... Au niveau de... Ouais, humain. Enfin, ça a été vraiment une claque. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vraiment cool de partir loin de chez soi. Et le deuxième qui m'a beaucoup plus donné envie de partir plus loin, plus longtemps, c'est mon voyage au Japon avec ma copine Juliette. Je voulais pas du tout y aller. Elle était à fond dedans et on a trouvé un vol pas cher. Et elle m'a dit, on part un mois. Et du coup, c'était la première fois que je partais aussi longtemps et aussi loin. J'avoue, je me suis un peu chiée dessus. Je m'ai eu peur. Et en fait, en étant là-bas, j'ai trouvé ça tellement facile de rencontrer des gens. C'était un peu ouf. C'était une autre... J'ai l'impression d'avoir une vie dans une autre vie. Enfin, c'était vraiment... C'est vraiment ce voyage-là, je pense, qui m'a donné envie d'expérimenter plus. Je me suis découverte un peu... De vivre sans confort, je m'en foutais. De vivre sans savoir ce qu'on allait faire le lendemain, où on allait manger, dormir, je m'en foutais. Et de compter sur les gens. Enfin, c'est un voyage où on n'a pas du tout dormi dans des auberges ou quoi. On a vraiment dormi chez l'habitant. On a fait du couchsurfing. Et tous les soirs, en fait, on dormait chez des Japonais qui voulaient bien nous héberger. Et en fait, je me suis dit que c'était trop beau de rencontrer des gens comme ça. Et pour moi, c'était un peu ça, la vie, en fait. Le sens de la vie, c'était tout le temps d'être... De ne pas savoir à quoi s'attendre et de vivre plein de surprises tous les jours, tout le temps. Et après ce voyage-là, je suis rentrée. Et j'ai remercié ma copine parce que je lui ai dit, franchement, si tu n'avais pas été avec moi la première fois, je n'y serais jamais allée. Et je ne me serais jamais peut-être lancée après toute seule dans des aventures un peu plus folles, lointaines, longues. Et du coup, c'est vraiment ce voyage-là qui a déclenché. Parce que je pense que c'était un ou deux ans après que je partais pour un an vivre à l'étranger. Alors avant de partir sur l'étape d'après de vivre à l'étranger, c'est un peu du voyage-là, on va vivre vraiment à l'étranger, donc c'est autre chose. Mais après les Vosges, il y a très rapidement le Japon, c'est ça ? Il y a deux déclics, c'est les Vosges qui ne paraissent pas grand-chose. Oui, parce que les Vosges, c'était vraiment... Qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui finalement font ta tête. Ça ne paraît rien, mais humainement, je me suis pris une claque et je suis rentrée. Juste un mois, je suis rentrée, c'était dans les Vosges. Je me levais le matin en sursaut, en mode, je dois faire ça. Et puis là, je prenais conscience que j'étais chez moi. Ça m'a tellement chamboulée. Et en fait, ça m'a ouvert sur les rencontres et le voyage. Ça a vraiment été une prise de... Je ne sais pas, j'avais quel âge ? J'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je sais que ça a été fort et les émotions que j'ai ressenties quand je suis rentrée chez moi, je m'en rappelle encore. Dans le Nord, du coup ? Dans le Nord, oui. Ok, ça marche. Donc, le passage au Japon, qui est le passage où est-ce que tu n'es pas sûr d'y aller ? On les connaît, ces décisions-là où on réfléchit à faire la chose et on n'est pas chaud. Et finalement, on les fait et on se dit, mais heureusement que je les ai faites, ces choses-là. Donc, après ça, il y a ce truc de... Bon, puisque je suis allé au Japon, on va quand même partir des Vosges pour se retrouver combien de fois après ? C'est vrai. Oui, j'ai fait des petits week-ends d'entre-temps. Je me suis chauffée. Voilà. J'imagine que tu as fait des petits week-ends pour te chauffer, pour regarder le... Je me suis dit, je suis dingue, je vais en Pologne, les gars. C'est ça. Je suis fou, je suis une capitale. Ok. Oui, c'est ça. Non, mais après, ces week-ends-là, on en parlait tout à l'heure, ces week-ends-là, oui, c'est le début du voyage, mais ça compte moins. Au bout d'un moment, c'est pour maintenir le truc, quoi. C'est pas 50 mois, mais tu gardes le cap. Le fait de bouger, etc. Mais il y a une fracture. C'est quand tu commences à partir, il y a une différence, je pense, que tu vas la comprendre et que tout le monde va la comprendre entre les Vosges, ces petits week-ends d'avant, ces petits week-ends d'après, de capitale ou de week-end confort, 3-4 jours où on sait qu'il n'y a pas... Voilà, c'est que du plaisir. Il n'y a pas de moment où tu vas moins bien, tu vois, et puis tu n'es pas loin. Mais d'un coup, il y a quand même le Japon. Parce que, si tu veux, il y a des gens qui choisissent, moi, je trouve, d'autres pays qui ne les choisissent pas, qui se laissent aller. Je n'ai pas choisi le Japon, clairement. Juliette m'a lancée. C'est quand même pas simple. C'est très loin. Puis en termes de culture et de langue, surtout, c'est quand même le truc où tu dis, bon, puisque j'ai fait le Japon, je peux peut-être aller chercher plus simple. En plus, la petite anecdote, c'est que Juliette, c'était ma copine du lycée. Sauf qu'entre le lycée et le moment où je suis allé au Japon, il y a eu 5 ans, 5 ans, je pense, ouais, ou 5 ans où Juliette et moi, on s'est perdu de vue. On ne s'est pas du tout parlé ni vu pendant 5 ans. Elle a mis un post sur Facebook en mode, qui veut aller au Japon avec moi cet été ? Et moi, comme une doudouille, j'ai dit, bah moi, sauf que je ne pensais pas que ça allait se faire. Et en fait, je suis allée au Japon avec Juliette sans savoir si on était encore amie ou sur la même longueur tombe. Du coup, c'est encore plus rigolo. Est-ce que vous êtes toujours amie aujourd'hui ? Ah bah oui, elle se marie en Inde cet été et j'y vais. Je suis témoin. Non, mais on y est. C'est beau quand même. Non, mais c'est trop beau. Comme quoi, Facebook, critique, on critique. Oui, c'est ça, mais pour autant, ces cas-là, on peut critiquer longtemps, mais c'est merveilleux quand ça marche comme ça. Du coup, il y a l'aspect Japon où tu te retrouves combien de temps ? 14 jours ? Un mois. Un mois au Japon, ok. Un mois au Japon ou qu'est-ce qui se passe au Japon ? Qu'est-ce que tu prends de ce voyage-là ? Plus ou moins tout, en fait, parce que c'est là que moi, j'ai tendance à... J'aime bien organiser, j'aime bien savoir ce que je fais, j'aime bien un peu... J'aime bien savoir où je vais foutre les pieds. Enfin, de base, avant le Japon, j'étais comme ça. C'est moi qui drive, c'est moi qui regarde un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, etc. J'aime bien. Et en fait, j'étais tellement pas forcément motivée d'aller au Japon que j'ai dit à Juliette, bon, bah écoute, je te suis et on voit, on avise là-bas. Et sauf qu'elle m'a mis un peu une claque parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à voyager comme ça. Voyager chez des... Enfin, dormir chez des gens. Moi, j'aime bien mon confort, j'ai des problèmes de sommeil. J'adore... Enfin, j'aime vraiment le confort. Avant ça, maintenant, je sais que je peux quand même survivre. Commencer de survie, des fois, en voyage. Et du coup, ouais, vraiment ce côté, écoute, demain, on ne sait pas ce qu'on fait. Si on prend un train ou un bus de neuf heures sur un coup de tête, eh bien, tant pis. Si on ne sait pas quoi faire et qu'on s'est trompé de destination de ville et qu'on se fait chier, eh bien, ce n'est pas grave. Et si on ne sait pas où dormir, eh bien, on avisera, mais ce n'est pas le plus important. Et en fait, c'est ça qui manque dans la vie de tous les jours, quoi. C'est de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions et d'aller vers les gens. Moi, je sais que je vais vers les gens souvent réellement que quand je suis en voyage. Parce qu'ici, moi, je sais qu'en France, je m'en fous. J'ai mes copains, je n'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. Et en voyage, j'aime trop parce que ça me force à y aller, quoi. Je me dis... Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je me prends des claques. Les gens sont... Je ne sais pas, c'est... C'est beau. C'est beau et je n'arrive pas à retrouver... Pour moi, le voyage, c'est une drogue parce que je n'arrive pas à retrouver la même émotion que j'ai en voyage qu'en France ou dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Le manque de confort ? Non, le manque de surprise, non. Non, pas le manque de confort, mais je pense que les gens m'intéressent parce qu'ils sont d'une autre culture et qu'ils ont des choses à m'apprendre. Et ici, je pense que tout le monde a toujours quelque chose à apprendre à l'autre, mais ça m'intéresse moins, en fait. Mon intérêt, il est vraiment envers d'autres cultures, envers d'autres langues. J'ai envie d'apprendre des choses que je ne sais pas. Oui, c'est naturel. Oui, je pense, oui. Ça, c'est naturel. Mais après, il y a une peur de ça aussi, de se retrouver... Mais ça fait peur, de toute façon. J'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas comment... Enfin, je te coupe la parole, mais je ne sais pas où s'arrête la soif de culture ou d'envie d'apprentissage. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Mais quand tu es au Japon et tu es quand même... Je dis enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont déjà allés au Japon, mais j'imagine, j'ose imaginer à quel point ça peut être compliqué de communiquer. C'est justement le fait que ce soit peut-être compliqué de communiquer qui fait que tu as envie de savoir où ça n'a rien à voir. Parce que quand tu es au Japon et quand il faut commander un truc dans un resto, tu vois, il y a quand même des trucs qui peuvent être des choses qui te découragent au quotidien et qui viennent influer sur ton envie d'apprendre de l'autre et de découvrir d'autres cultures, tu vois. Il y a des barrières. Oui, mais ça, tu vois, les voyages comme ça, c'est des expériences. Tu dis au Japon, les menus, etc. Je pense à Oazard. Oui, mais non, mais c'est drôle. C'est une anecdote. On arrivait devant un menu japonais qui n'est même pas traduit en anglais parce qu'il ne parle pas souvent, il ne parle pas très bien anglais. Du coup, Juliette et moi, on choisissait sur la carte un truc au hasard et puis on découvrait un truc et des fois, on se retrouva bouffait des trucs hyper dégueulasses, genre du cartilage de poulet. Et on était là, genre, mais merde, on va devoir reprendre un truc parce que clairement, moi, je ne mange pas ça. Bon, c'est le golin, on ne l'est pas plus. C'est l'être-là, pardon. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que toute expérience, en fait, à l'étranger, toutes les, entre guillemets, les pires choses qui t'arrivent, c'est les choses, les plus beaux souvenirs qui vont te rester dans ta vie quotidienne, enfin, en France ou dans ta vie perso. Les pires trucs qui t'arrivent, ça reste les pires trucs qui t'arrivent à l'étranger, enfin, ça devient tellement drôle avec du recul et en fait, c'est des trucs marquants qui font que le voyage a compté, enfin, c'est des petites anecdotes comme ça qui se passent pour moi que là-bas, enfin, à mon échelle, je ne me l'autorise que là-bas. Parce que tu ne sais pas ? Parce que je ne sais pas, ouais. Mais en France, je n'ai pas envie de savoir, à l'étranger, j'ai envie de savoir. Parce qu'en France, tu sais déjà beaucoup aussi. Ouais, on sait beaucoup, ouais. Puis il y a un côté moins précieux, peut-être. Exactement, ouais. Puis même les gens qui ne parlent pas anglais, du coup, on se force, enfin, puis, ouais, non, c'est un échange qui est, je ne sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Non, mais je peux comprendre, je peux imaginer, je peux imaginer ce que ça fait. Enfin, j'ai bien moins vrai que toi. Puis même, on va au bout, enfin... Est-ce que c'est lié, justement, le fait d'aller au bout ? Est-ce que le fait de, par exemple, toi, vivante en France, française, tu vas au bout, mais ton délai de vie ici, il est presque infini. En tout cas, il n'est pas compté. Est-ce que le fait, tu penses que le fait d'un voyage, c'est condensé ? Il y a un côté, il y a une date de péremption. Est-ce que, du coup, ça influe peut-être sur ta manière d'apprivoiser les choses, de les appréhender ? Ben oui, sûrement. On se dit qu'on n'a que, entre guillemets, un week-end, une semaine, un mois. Du coup, le mot d'ordre, c'est profiter au maximum. Donc, ça, c'est sûr. Mais... Enfin, rajoute à ce que tu disais, justement, en France, je prends moins de temps parce que j'ai le temps, peut-être. Non, mais en France... C'est une question. Ouais, peut-être. Mais en France, qui, entre guillemets, va sortir régulièrement de sa zone de confort pour aller expérimenter des nouvelles choses ? Des nouvelles choses dans son quotidien, à part toi ? Je ne sais pas comment je vais le prendre. Bien, en l'occurrence. Non, mais vraiment, enfin, on est tellement pris par une routine, etc., que des fois, pour sortir un peu de ça et dire, bon, bah tiens, c'est nouveau, on va tenter ça, etc., soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas l'envie, soit ce n'est pas le moment. À l'étranger, tu es pris dedans, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et en fait, c'est cool parce que tu es tellement dans un environnement non connu que tu prends, en fait. Tu prends, tu fais, tu ne poses pas de questions. Sinon, tu ne voyages pas, en fait. Ça ne sert à rien. Tout est plus intense. Tout est plus intense, ouais. Oui ou non ? C'est possible que ce ne soit pas le cas. Mais pas forcément, en fait. Parce que quand tu voyages longtemps et que tu t'installes dans un pays, ce n'est pas forcément plus intense. Les problèmes, tu vas les avoir autant qu'en France, quand tu t'es installé, quand tu as une routine. Ce n'est pas forcément plus intense. Les petits voyages sont intenses parce que tu as un délai. Tu sais qu'il va falloir profiter. Quand tu pars pour un an, pour deux ans, tu sais que tu vas y vivre et que tu auras des hauts, des bas et que la vie quotidienne, elle reprend le dessus. Donc, ce n'est pas intense à ce moment-là. C'est juste la vie, le quotidien, la routine. On peut avoir de la routine à l'étranger. Oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément lié à la quantité de temps que tu passes dans un endroit. Tu peux avoir une vraie routine très tôt. Tu penses que c'est possible à l'étranger d'avoir une routine très tôt ? Quand je dis routine très tôt, c'est au bout de trois mois peut-être ? Je ne sais pas. Trois, quatre mois ? Oui, je pense. Je pense que tu peux avoir une routine dans un endroit, qu'importe la durée, si tu t'y sens bien. Quand tu te sens chez toi, dans un endroit, on dit tout le temps, je me sens comme chez moi. Je reste une semaine, j'ai l'impression d'être à la maison. Je me lève comme si c'était normal. Je fais mon café comme j'y avais toujours habité là. La routine, je pense qu'elle arrive dans un endroit où on se sent bien. Mais ça peut arriver peut-être au bout de 15 jours, je ne sais pas. Je suis restée juste un mois en Inde et je me sentais chez moi. Oui, je comprends. C'est long un mois, on ne se rend pas compte. C'est long un mois. C'est quand même le temps de s'acclimater. C'est très étranger au départ. Je ne sais pas, mais je pense qu'un mois, c'est au bout de trois semaines. Tu dois sentir le côté, ça va. Ça y est, je connais, c'est chez moi. Je me sens bien. Oui, je ne sais pas, ça dépend. Est-ce que du coup, après ça, on ne va pas forcément faire ça de manière chronologique. Et puis si c'est le cas, ce n'est pas très grave. Il y a le retour du Japon. Là, tu as à peu près, aujourd'hui, on peut le dire, tu as 31 ans, je vais le dire. Mais ça permet aussi, c'est important aussi de voir au niveau de la temporalité, je me permets de le dire. Si ça te dérange, tu me le diras après, j'en prendrai pour mon grade. Donc ça, c'est à quel âge, à peu près le Japon ? Je trouve ça, à 28 ans. Ah oui, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai commencé à voyager tard, en fait. Ah oui, donc c'est à 28 ans. En fait, tout a basculé entre 27 et 28 ans. Tout a basculé à ce moment-là. J'avais fait beaucoup de capital, beaucoup de petits voyages en Europe. Mais je pense que j'ai pris la conscience, que j'ai pris la chose au sérieux du voyage à partir de 28 ans, ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et en fait, je ne regrette pas. Au début, j'enviais trop les gens qui étaient partis. Et je les envies encore, avoir fait un Erasmus au lycée, être partie en mode, je suis au lycée, je prends une année, je vais faire un Erasmus, je ne sais pas où, n'importe où. Je me dis trop bien, trop, trop cool et je regrette, j'aurais trop aimé l'avoir fait. Mais en fait, dans mon chemin de vie, entre guillemets, maintenant, je suis contente parce que j'ai toujours pu voyager. J'ai passé mes diplômes, j'ai travaillé, j'ai eu de l'expérience professionnelle, etc. J'ai fait des coupures et je suis partie à l'étranger. Et moi, je vois des amis avec qui je suis partie à l'étranger qui, elles, maintenant sont rentrées parce qu'elles sont parties plus jeunes que moi, qui doivent retourner à la fac, repasser un diplôme. Et elles en chient parce qu'une fois que tu as goûté un peu à la vie à l'étranger, de vivre longtemps, un an, deux ans à l'étranger, de reprendre une vie, où il faut repasser des études, où il faut se reposer. Et voilà, parce qu'on a besoin d'un diplôme, on a besoin de bosser aussi pour voyager, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et bien, c'est beaucoup plus compliqué pour elles parce que moi, je suis rentrée, j'avais déjà mon expérience, mes diplômes. Je voulais retrouver un boulot, j'ai pu le retrouver. Et si je le quitte pour revoyager, ce que j'ai fait, j'ai pu le faire. Et ça ne m'a jamais empêchée et d'avoir un boulot et de bosser. Et en plus, j'ai pu tirer des expériences hyper cool. J'ai pu bosser en tant qu'éduc aussi en Italie. Je suis contente d'avoir fait dans ce chemin-là et pas l'inverse. Parce que mine de rien, financièrement, il faut quand même une certaine sécurité. Il faut un peu d'argent, donc on ne peut pas se dire que je fais des boulots d'été et je pars. Si, on peut, bien sûr, ça dépend du style de vie qu'on veut. Et le style de voyage qu'on veut. Et le style de voyage qu'on veut. Mais quand on rentre en France et qu'on a vécu des trucs de dingue pendant deux ans à l'étranger, et qu'on se dit « merde, là, il faut que je retourne à la fac. » Et ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'aspire, mais c'est une sorte de passage obligatoire parce que je veux construire ma vie de certaines façons. Moi, je vois mes copines dans cet état-là, je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Et moi, je pense qu'avoir cette chance et ce privilège-là de pouvoir partir du jour au lendemain et de revenir et de retrouver du boulot, c'est un cercle sans fin. Et ça, c'est une certaine sécurité pour moi, en fait. Est-ce que c'est une sécurité en termes de vie, de capacité à pouvoir bouger souvent ? Mais est-ce que finalement, il y a de la confort là-dedans ? Finalement, cette capacité à pouvoir bouger tout le temps, c'est ça ? Tu sais, quand tu arrives à un stade où tu as toutes les attaches, mais finalement, tu ne pourrais pas en avoir et les envoyer valser, est-ce qu'il y a une forme d'insécurité aussi ? De pouvoir tout le temps avoir la capacité… D'avoir le choix, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'au final, même si c'est sécurisant de savoir qu'on peut gagner de l'argent et de repartir, pour moi, je pense que c'est la pire des insécurités parce que tu as le choix demain de partir. Et on m'a posé une question lors d'une formation. C'était une question, c'était qu'est-ce qui fait que tu te sens chez toi ? Et en fait, je n'ai pas su répondre à ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de chez moi parce que mon chez moi, il peut être partout. et j'ai un bout de moi partout où je suis allée. Et du coup, en étant, entre guillemets, ici, je me sens un peu incomplète. Et du coup, il n'y a pas de notion. En fait, quand tu as voyagé, enfin pour moi, quand tu as voyagé, il n'y a plus de… tu es chez toi nulle part. Et c'est ça qui est hyper dur. Et je pense que tu as cette insatisfaction permanente parce que tu sais qu'il y a toujours des trucs à faire, à visiter, à découvrir ailleurs. Et en fait, comme c'est ton choix de rester, tu peux à un moment donné et le regretter et de tout quitter. C'est un choix compliqué. En fait, des fois, il vaut mieux dire, de toute façon, là, je suis en étude, je n'ai pas de thune, je ne peux pas, que ça ne tient qu'à moi, en fait. Si je me foire, je me foire. C'est sécurisant de savoir qu'on ne peut pas. Moi, je peux et je sais que là, le Covid, il m'a rangé un petit peu parce que des fois, je me dis, j'aspire trop à repartir. Et après, je me dis, c'est bien quand même le confort, la routine, l'argent, la sécurité, la famille, les copains. Et en fait, je sais que même avec tout ça, je ne suis pas heureuse. Autant qu'au bout d'un moment, je ne serai peut-être plus à l'étranger parce que j'aurais besoin de rentrer, de voir tout ça. Moi, quand je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande et après que j'ai voyagé en Asie, à un moment donné, j'avais trop besoin de me dire, qu'est-ce que j'aimerais me lever demain, être dans mon appart et savoir déjà ce que je fais. J'aimerais bien me dire, j'ai un boulot routinier. J'avais trop besoin d'un truc hyper routinier quand j'étais à l'étranger, au bout d'un certain temps, quand il y a la fatigue, quand il y a le manque des proches, quand des fois, on se pose des questions du style, mais qu'est-ce que je fous là, je ne sais plus trop. Et à la fois que maintenant que j'ai ce confort, cette routine et cet argent qui dort en ce moment, je me dis, mais putain, je donnerais tout pour repartir et ne pas savoir ce que je fous demain. En fait, c'est ça en permanence. C'est cette bascule entre le j'ai trop envie de partir et quand tu es parti, j'ai envie de revenir aussi. Et du coup, c'est ça qui fait que jamais, je pense que je me sentirais pleinement quelque part. Est-ce qu'il y a des moments où, c'était ma question, est-ce qu'il y a des moments où tu as décidé de rentrer et où tu as cédé ? En fait, tu parles de ce confort de te réveiller le lendemain, d'être dans ton appart, ou même, j'imagine, chez tes parents, qui a quand même le confort, le doréotement, je ne sais pas si ça se dit, mais est-ce qu'il y a des moments où... Le cocon. Le cocon, voilà. Est-ce que ce soit dans le cocon, donc ton espace à toi, ton appartement, ou la maison des parents, est-ce qu'il y a des moments où tu as cédé dans tous tes voyages ? Non, je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais cédé. Parce qu'en fait, la chose, quand on parle, quand on a voyagé, quand on parle à des gens, ils se disent tout le temps, oh la vache, trop la chance, etc., c'est trop bien. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que des fois, c'est cool, bien sûr que c'est cool, mais on ne se rend pas compte que des fois, ce que tu vis, c'est hyper dur. Tu es loin, certes, c'est un choix, mais de dire aux gens, j'ai vécu, je ne sais pas, un an en Nouvelle-Zélande, dire trop bien, etc., oui, c'est trop bien. Mais en gros, je faisais des boulots de merde. Je me levais à 5h du matin, je travaillais dans des hôtels, je lavais des chiottes, il fallait que je gagne de la thune, et le seul moyen de gagner de la thune, c'était ça aussi. C'est génial en soi, j'adore, je ne regretterai jamais, mais en fait, les gens voient tout le temps le côté hyper positif du voyage, limite les photos que tu mets sur Instagram où tu n'exposes que les côtés positifs. La petite vitrine. Oui, c'est ça, la vitrine. Et en fait, des fois, ta famille, elle te manque de dingue, tu les appelles, tu pleures, et tu te dis, pourquoi je suis partie aussi loin ? Et c'est eux qui me disent, allez, non, mais de toute façon, tu vas revenir, tu regretteras, et demain, ça ira mieux, dans une semaine, ça ira mieux. Et bien sûr que ça va, ça passe. Et c'est ça qui fait qu'il ne faut pas céder, parce que quand on cède, c'est du regret, en fait. C'est des périodes qui sont plus compliquées à passer que d'autres, et il y en a beaucoup, clairement. Le voyage, ce n'est pas tout le temps facile. On ne se dit pas, on va vivre, ça va être la folie pendant un, deux ans. Je ne vais jamais avoir de coups bas, parce que, ouais, de coups durs, mais bien sûr que si. La vie, elle te rattrape, la routine, elle te rattrape. Ce n'est pas parce que tu vis à l'étranger que c'est tout le temps beau. Bien sûr que tu peux céder, mais c'est le piège, il ne faut pas céder. Après, par rapport à toi, les moments où tu as voulu céder, et le fait que tu n'es pas cédé, finalement, tu penses qu'il ne faut pas céder ? Je pense qu'il ne faut pas céder, parce que si je m'étais écoutée... Tu as eu beaucoup de moments, je t'ai coupé, mais tu as eu beaucoup de moments où tu as cru céder, pour pouvoir dire ça, ou il y a eu vraiment deux, trois moments ? Oui, il y a eu deux, trois moments forts. Il y a beaucoup déjà. Oui, enfin, sur deux, trois ans de voyage, ça va, je pense. Mais quand ils sont présents, ils sont durs à passer. Oui, on parle de vrais moments. Oui, ils sont complètement... Ils sont vraiment durs. Tu remets tout en question, et ton mode de vie, et ton avenir, et les priorités que tu as dans la vie. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'impression d'être égoïste, de passer à côté des moments importants par rapport à tes amis. Quand tu vois ta meilleure pote à coucher, tu n'es pas là. Des défaites de famille. Oui, tu as un peu le seum. Tu te dis, merde, je passe vraiment à côté de l'essentiel pour chercher quoi ? Pour me prouver quoi ? Et en fait, ben non, c'est légitime. Et si ces moments n'existaient pas, le voyage serait moins intense. Je pense que ça fait partie du jeu. Et ça, il faut être préparé. Il faut savoir dans quoi on s'engage quand on part loin de ses proches. Moi, je suis très famille. Et tous les événements importants, Noël, les anniversaires, de qui que ce soit, des accouchements. J'étais marraine, je n'étais pas là. C'est des choses qui sont dures. Et on se dit, merde, c'est quoi le vrai sens des priorités ? Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu as une question ? Est-ce que tu as une routine de départ ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient maintenant au fur et à mesure ? Une routine. Quelque chose que... Une routine émotionnelle, évidemment. Et puis une routine aussi physique, de préparation. Tu m'as compris dans ma question. Est-ce que tu as une routine de départ ? La veille, l'avant-veille ? Je ne sais pas. À quel moment tu sens que tu sais que tu vas partir et que tu sens que tu fais des choses... Est-ce que tu as une routine, en fait ? Oui, je pense que ce n'est pas forcément une routine, mais c'est des signes. Une semaine avant, déjà, je vais préparer mes affaires en essayant d'anticiper le max pour ne pas me retrouver prise au dépourvu. Je vais vraiment tout anticiper au niveau des affaires. Je vais mal dormir au bout d'une semaine. Et la semaine avant de partir, je dors mal, je me pose plein de questions. Je ne veux plus partir parce que j'ai tous les côtés contre le fait de partir qui viennent me réveiller en pleine nuit. J'ai un amour décuplé pour ma famille. C'est des émotions qui arrivent, qui sont submergentes parce que tu sais que tu t'éloignes et que tu ne vas plus les voir. Du coup, tout est beaucoup plus intense. Moi, ça m'est arrivé de pleurer plusieurs fois avant de partir. C'est même limite mes parents qui me disaient « Mais vas-y, fonce ! » « On sera là, on est toujours là. » « C'est toi que tu t'empêches. » « Tu te mets des barrières toutes seules. » C'est normal, c'est une sorte d'au revoir. C'est dur les au revoir quand on sait qu'en plus, c'est choisi. Ce n'est même pas obligé. Ce n'est pas imposé. Tu as encore le choix de... Oui, je peux encore demain annuler mon billet et me dire « J'y vais plus, en fait. » La veille au soir, ça se passe comment ? C'est la galère ? Si on arrive à la dernière nuit, la veille, la veille. La veille, est-ce qu'il y a quelque chose de... Tu te dis « Je fais toujours les mêmes choses. » « Il faut que j'arrête. » Est-ce qu'il y a tout ce doute ? » Il y a du doute parce qu'il y en a toujours avant un voyage. Mais par contre, il n'y a tellement pas la prise de conscience de partir qu'en fait, c'est une soirée comme les autres. C'est un repas comme les autres. Et en fait, c'est une fois que tu es dans l'avion ou qu'il décolle et tu te dis « Oh la vache, ça y est, je suis parti. » Par contre, les au revoirs, ils sont normaux. « Moi, salut, papa, je rentre chez moi. On se voit dimanche prochain. » En fait, c'était ça. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Moi, les pires angoisses, c'est quand je suis montée dans l'avion et qu'il décolle. Parce que là, je me dis « Oh la vache, là tu vas à Hong Kong, meuf. » « Là, tu vas à Hong Kong et tu ne reviens pas chez toi avant un an. » « Ok, pourquoi ? » C'est ça qui m'angoisse. Une petite crise d'angoisse dans l'avion. Je me dis « Mongol. » « Mongol. » En plus, avec le côté bloqué, c'est « Mongol, Mongol, Mongol. » Puis après, moi, je me dis « De toute façon, je suis dedans, je ne peux pas faire demi-tour. » Puis après tout ça, tu te dis « Mais punaise, mais heureusement que je suis allée. » Mais si tout le monde pouvait vivre ça une fois dans sa vie, c'est tellement merveilleux. C'est la plus belle des choses, je pense. La plus longue période de vie à l'étranger que tu as eue, c'était où et c'était combien de temps ? C'était à Rome et c'était un an, non-stop. C'était pendant un an. Ouais. Donc là, tu en parlais tout à l'heure. Dans le même pays, ouais. Ouais, c'est vivre à l'étranger. Vivre à l'étranger. Je considérais que c'est ça. Ouais. Je pense que oui. Ça dépend de la disposition que tu prends avant, mais tu le sais déjà, je pense que tu vas vivre à l'étranger quand tu pars. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que dans ton approche, est-ce que déjà, alors j'ai une première question, est-ce qu'il y avait une durée ? Est-ce que déjà, c'était un an révolu ? La facilité de partir en Europe, c'est qu'on se dit qu'à tout moment, si on a un manque, on peut rentrer. Ok. Mais tu étais partie pour un an ? J'étais partie pour une année scolaire. Ok. Donc, c'était, la période était... De septembre à juin. Ok. Dis-moi. Ouais. Ok. Et donc, c'est la première fois où tu partais. Ouais. Voilà. Ma question, elle est simple. Est-ce que ça change quelque chose ? Et surtout, dans tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, dans la manière de le vivre avant, dans la manière de le vivre pendant, et puis, est-ce que ça change quelque chose sur l'empreinte que ça te laisse ? Parce que, des fois, il ne faut pas forcément que ça dure un an pour que ça te laisse une grosse empreinte. Regarde, les Vosges et le Japon, finalement, ça ne dure quoi ? Les Vosges, pas grand-chose. Et le Japon, ça dure un mois. Et finalement, ce sont des moteurs qui font qu'aujourd'hui, tu voyages. Donc, c'est mes questions. Est-ce que ça change quelque chose, finalement ? Un an ? Ouais, ça change tout. Ça change tout parce que un an, c'est long. Un an, à Rome, j'ai travaillé. Je trouvais un boulot d'éduc. Je ne rentrais plus en France. J'avais ma vie là-bas, mes amis là-bas. Et ma vie en France, c'était une parenthèse. J'avais deux vies en une et elles n'étaient pas comparables. Elles étaient aussi intenses les unes que les autres. Enfin, j'ai créé vraiment... C'est compliqué à expliquer, en fait. Moi, maintenant, je peux dire, quand je retourne à Rome, là, maintenant, je peux me dire, je suis à la maison. un an, c'est assez pour se créer des souvenirs partout, dans tous les endroits de la ville. Permanent, quoi. Ouais. À vie, ils sont marqués au fer rouge, quoi. c'est assez pour se dire, je suis rentré à la maison. En un mois, on n'a pas le temps de s'imprégner autant. Enfin, à Rome, je me promène, je dis, là, j'ai pris une cuite dans ce bar-là. Là, je ne sais pas, l'autre, elle a gerbé à ce moment-là. L'autre, il s'est fait voler son sac sur cette place-là. Enfin, il y a des anecdotes dans tous les coins de la ville parce qu'un an, c'est long. Et, ouais, c'est fort. On rencontre des gens avec qui on reste aussi un an et avec qui on partage ce même... C'est des gens que j'associe à Rome qui ont été des... Enfin, c'est trop bizarre. C'est vraiment de la dissociation de deux vies. T'as l'impression que t'as plusieurs vies ? Ouais. C'est vraiment ? Ah ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Autre toi ou... Parce que quand on parle de plusieurs vies... En fait, ce qui est génial aussi avec Partir Vivre à l'Étranger, c'est qu'en fait, on quitte tout ce qu'on est, ce qu'on a l'impression d'être, ce que les gens perçoivent de nous parce qu'on arrive avec un bagage nouveau, on rencontre des nouvelles personnes et en fait, tout est nouveau. En fait, ouais, c'est un nouveau toi que toi aussi, tu découvres au fur et à mesure du temps parce que... Parce que t'es pas chez toi, donc tu t'adaptes. Ouais, t'es une nouvelle personne. Moi, je suis pas la même ma dite en France que la même ma dite quand je vais à Rome. Enfin, même quand je revois des amis avec qui j'étais à Rome en France, bah, il y a ce truc quand même hyper fort qui nous lie parce qu'on a vécu là-bas, quoi. mais moi, je pense que ça restera gravé à vie. Tu retiens quoi de... Si tu dois retenir des choses du coup de l'Italie, plus globalement, parce que t'es allée ailleurs qu'à Rome, j'imagine, en un an. Je sais pas, t'es allée où ? J'ai fait quasiment toute l'Italie. Ok. Fais pas être timide, un peu bien. Bah non, mais on avait le temps de partir tous les week-ends, toutes les vacances. Enfin, ouais, on a bougé dans toute l'Italie et c'est un pays merveilleux. Qu'est-ce que tu retiens de... Si tu as des images qui viennent, qui popent comme ça dans ton cerveau, qu'est-ce que... Quelles sont les choses que tu retiens en Italie, là, comme ça ? Les trucs que je retiens de... La bouffe. Non, enfin, c'est des anecdotes. Je pense que une anecdote est beaucoup plus marquante, percutante, parlante qu'une photo, qu'une belle place, qu'un endroit. Et moi, ce que je retiens d'Italie, c'est d'avoir bossé pour la mafia. C'est... Histoire vraie, histoire vraie, oui. Pour connaître un petit peu la personne en face de moi, j'ai déjà entendu cette histoire et... C'est Réjane, tu m'entends ? Dédicace. Dédicace, mais pas trop fort. C'est la mafia. Chut ! Voilà. ouais, c'est extraordinaire. ouais, puis... Je ne sais pas si tu veux raconter, mais ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de... C'est quand même fantastique de se retrouver... De trouver un job sur Internet parce qu'on ne veut pas rentrer en France et de se retrouver barmaid dans un bar-restaurant dans les Pouilles et tomber sur... Dans le sud de l'Italie, pour ceux qui sont... un patron de bar qui travaille pour la mafia et des serveurs qui nous disent que leur frère s'est fait buter à la Kalachnikov et qu'il vaut mieux pas sortir quand on n'est pas avec le patron. Tout le monde nous paye des coups, tout le monde nous serre la main, etc. Et puis ils nous disent maintenant, vous sortez plus sur nous parce qu'on vous a vu avec nous. On est contents. Enfin, ouais, plein de trucs comme ça. D'avoir le mafieux de la ville qui vient bouffer dans notre resto en nous disant tout ce qu'il veut, vous lui donnez. C'est quand même incroyable de dire quelles sont les images marquantes et puis voilà, moi j'ai bossé en premier jeu. Les clichés italiens quoi. Les clichés italiens qui finalement malgré tout sont vrais et puis qui se retrouvent en phase 2 et puis je lui dis bah oui, j'y suis. La première semaine, j'étais trop contente. Je suis dans Gomorra les gars. J'envoyais des messages à tous mes potes. Je travaille pour la mafia puis après on s'est un peu calmés parce qu'on s'est un peu chiés dessus. Au lieu de faire un mois, au lieu de faire deux mois, on a fait un mois, on est partis comme des... Il y avait les flics qui débarquaient, on devait se cacher. Non mais... Pas du tout. Putain, on bossait au noir et tout, on devait se cacher, les flics qui débarquaient, enfin bref. Du coup, avec ma copine, on s'est barrés du jour au lendemain, on était payés au black, on était comme des sous-merdes, la petite française là. Ouais, du coup, on n'a fait qu'un mois. C'est un beau souvenir avec du recul. Mais c'est le... C'est vrai que c'est très fort comme souvenir. Et il y a quoi d'autre ? En termes de... Si on parle un peu de culture, en Italie, qu'est-ce qui fait qu'il y a la durée du voyage qui vient quand même conforter mon idée de dire que c'était différent ? C'est normal. Mais qu'est-ce qui fait qu'au vendu d'Italie, si je t'en parle, ça veut dire que demain, si je te dis par exemple, j'ai une maison en Italie, tu peux y aller. Oh putain. J'ai un travail pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je pense que demain, je quitte mon boulot et j'y vais. Parce que ? Parce que des fois, ça ne s'explique pas. C'est un coup de cœur pour la langue, pour la beauté, pour l'art. Et en fait... C'est pas très loin des Vosges, si je peux me permettre. Par rapport au Japon. Non, on revient à ça. Je peux rentrer tous les week-ends vers mes parents. Mais pas loin. Tu vois ? Ça, ça va. Il y a des arancini. C'est ça. Mais c'est drôle, finalement, tu vois, de faire le parallèle. Voilà, tu pars. Ouais, je pars. Clairement, je pars. Mais en fait, l'Italie, avant que ce soit un pays que j'aime à la folie, c'est d'abord ce qui m'a fait aimer ce pays, c'est les gens que j'ai rencontrés qui me lient au pays. Enfin, c'est un tout, en fait. C'est les gens que j'ai rencontrés là-bas, à la langue. Enfin, moi, je meurs d'amour quand je parle italien, quand j'entends parler italien. Même dans une épuisserie valenciénoise, tu ne vas pas y faire, j'ai été témoin de ça. Juste un ciao. Je suis amoureuse, quoi. C'est beau, putain. Ça n'aura pas bien l'empreinte que ça peut... C'est incroyable. Et c'est inexplicable. Ça a la la très belle langue, en tout cas. Oui, je pense que c'est compliqué. C'est inexplicable, mais... Mais c'est le coup de cœur. C'est un coup de cœur, Et en plus d'avoir fait toute l'Italie, enfin, j'aurais pu être amoureuse que de Rome, en fait, parce que j'y ai vécu. Mais non, parce que tous les week-ends, en partant dans toutes les villes italiennes, mais putain, toutes les claques, c'est beau, tout est beau. Il n'y a pas une seule ville qui est moche, en fait. Si, peut-être le Nord, j'ai moins aimé. Mais demain, tu me dis, ma maison, c'est, je ne sais pas, en calabre, dans les pouilles, n'importe où. Ça ne me dérange même pas. En fait, ce que toute l'Italie m'attire, ce n'est pas Rome, ce n'est pas parce que j'y ai vécu. Rome, ce sera plus que les autres parce que, voilà, c'est des souvenirs. C'est le premier coup de cœur, c'est le premier atterrissage, c'est tout. Tu y es retournée depuis ? J'y retourne trois fois par an, trois, quatre fois. Parce que ? Parce que j'ai besoin de... D'y aller. J'ai besoin d'y aller, en fait. C'est comme un retour aux sources, à la maison. Et quand j'y vais, je suis refaite, je suis heureuse. Il y a une sorte de plénitude inexplicable. Moi, j'ai autre chose pour notre région, je n'en parlerai pas en française. On en a déjà parlé, mais c'est ça, c'est un truc, une sorte de plénitude. C'est terrible. Et ça ne s'explique pas, on prend que... Pour le coup, pardon, je ne sais pas si les gens, en tout cas, nous, on l'a déjà expérimenté, c'est que dès que vous arrivez, alors que vous ne connaissez pas l'endroit, il faut très peu de temps pour que dans votre tête, vous vous dites, mais je suis bien, quoi. Plénitude. Plénitude, mais très bizarre. Tu ne connais pas le truc, tu n'es jamais allé. Oui, c'est ça, en fait. Moi, c'est au bout de... Même pas deux jours, je me suis dit, j'ai déjà envie d'en retourner, alors que j'y suis. Oui, mais c'est ça, en fait. Moi, à Rome, j'avais déjà, même les premiers mois, alors je savais que j'y restais un an, j'avais déjà ce sentiment de nostalgie, alors que je ne l'avais pas quitté. Voilà, exactement. Et ça, c'est... Et ça, quand ça t'arrive, c'est très bizarre. Très bizarre. Et moi, la semaine ou... la semaine avant mon départ, j'ai refait tous les lieux que j'aimais et je pleurais, enfin, je pleurais et je me suis dit... Même là, ça me fout des frissons tellement que c'est émouvant. Je me dis, mais putain, plus jamais. avec mes copines avec qui on est très, très fusionnels avec l'Italie et Rome notamment, à chaque fois, on se le dit, on aimerait tellement... On se retrouve tout le temps ensemble là-bas. C'est notre rendez-vous un peu mensuel, annuel, je ne sais pas. Et en fait, on adore, on est heureuse, on est contente, mais on ne retrouve pas le même sentiment qu'on avait quand on y vivait. En fait, on aimerait trop retourner à cette vie qui était juste du bonheur à l'état pur pendant un an. Mais c'est retrouvable. Oui. Non, je ne pense pas. Même si... Si c'était retrouvable, il faudrait reprendre les mêmes personnes à la même période et revivre les mêmes choses. Il y a la mélancolie, du coup ? C'est une grosse mélancolie et en fait, la mélancolie, on la ressentait au quotidien quand on vivait là-bas ensemble. Parce qu'on savait que chaque jour qui passait, c'était un jour qui nous rapprochait de la fin, qu'on ne pourrait jamais plus revivre et que quand ça allait être terminé, ça allait être très dur. Et c'est ça qui nous lie et c'est ça qui est hyper dur et qui ne nous liera à jamais. Clairement, c'est un truc... C'est un truc de fou. C'était quand ça ? C'était il y a 3 ans et 4 ans. T'es déjà... 3 ans, je ne sais plus. T'es déjà parti... Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi en voyage. Est-ce que t'es déjà parti seul en voyage ? Dans ce genre de voyage ? On va dire post-Vosges. Notre point de départ sont les Vosges et puis il y a le Japon et puis on a entendu un peu la Nouvelle-Zélande et Hong Kong et l'Asie. Mais est-ce que t'es déjà partie dans tous ces voyages dont on vient de parler seule ? En fait, quand je suis partie à Rome pour faire fille au père et vivre là-bas un an, je suis partie toute seule. Pendant 2-3 semaines, j'étais toute seule. Après, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai vécu là-bas. Mais le départ du voyage, il s'est fait toute seule. Je ne savais pas qui j'allais trouver là-bas. C'était vraiment un départ. Je voulais un nouveau départ et c'était toute seule. En Nouvelle-Zélande, je suis partie avec Lélé, Léa, que j'ai rencontrée à Rome et on est partie ensemble en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'une fois qu'on a atterri en Nouvelle-Zélande, on ne s'est pas vus pendant 6 mois et j'ai fait ma vie là-bas. J'étais toute seule aussi et j'ai rencontré des gens. Deux fois, mais en fait, on rencontre tellement facilement des gens à l'étranger que du coup, on n'est jamais vraiment seule. Mais après, non, je ne suis jamais partie en voyage une semaine, un mois, toute seule. Dans ma philosophie du voyage, ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas trop, c'est juste que j'ai envie de le partager. Et en fait, je me suis rendue compte que quand on revient de voyage, en fait, on revient avec ça et en fait, on est très seul quand on revient de voyage parce que, mis à part la personne qui l'a vécu avec nous, on se retrouve un peu tout seul avec ses souvenirs, avec ses émotions qui sont incompréhensibles pour les gens qui ne sont pas partis, qui n'ont pas vécu ça. Même ceux qui ont voyagé, ils vont pouvoir comprendre un petit peu le sentiment, ce manque, cette mélancolie, ce besoin d'adrénaline, de nouveau, de découverte, etc. Mais ils n'ont pas vécu exactement les mêmes moments et du coup, le fait de partir avec quelqu'un, c'est hyper réconfortant au retour parce que quand il y a des moments hyper durs, de déprime un peu, de passer tout au tout à rien, en fait, ces gens-là sont d'un réconfort inimaginable parce qu'ils partagent et la même peine et les mêmes souvenirs et du coup, de pouvoir le partager, c'est quand même hyper soulageant. Moi, si j'étais partie toute seule, je pense que j'aurais vécu toute seule avec ma peine et mes souvenirs et des fois, juste pouvoir l'extérioriser mais avec le fait que la personne le comprenne totalement. Pas, je te, ouais, je comprends, ça doit être dur, ouais, je sais pas, mais je te plains, tu te plains, je m'en fous mais non. C'est impossible à consoler. C'est impossible à consoler et c'est impossible à comprendre et à concevoir pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. D'accord. Si on sort un peu du voyage et si on reste dans le voyage évidemment mais avant de revenir sur tes expériences personnelles, est-ce qu'il y a des oeuvres, il y a des oeuvres littéraires, des oeuvres musicales, des oeuvres cinématographiques, des choses qui t'ont fait dire ou peuvent faire dire à des gens « Hé, le voyage, soit je m'en souviens, soit j'ai envie d'y aller quoi. » Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, toi, par rapport au fait d'avoir, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a des oeuvres qui t'ont fait quand tu les as vues tu t'es dit « Ah oui, ça représente bien ce que j'ai vécu, c'est à montrer. » Des oeuvres d'utilité publique finalement qui peuvent forcer les gens au voyage. Est-ce qu'il y a des oeuvres comme ça que tu as croisées que tu as lues ou que tu as rencontrées de tout type ? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce que tu lis un peu des livres. Mais outre ça, je sais que tu as parce que moi, je vois le... On va tous dire, je vois le faciès quand tu as la question. Voilà. Tout simplement, est-ce qu'il y a des oeuvres où tu te dis « Ça, ça me donne envie de repartir » ou « Ça, ça pourrait donner envie de partir à des gens ? » Tout dépend. Je ne sais pas trop. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si c'est trop personnel, c'est trop personnel. Non, ce n'est pas personnel. En fait, moi, je vais plus entre guillemets voyager et après ce voyage-là, je vais m'intéresser à la culture et à la littérature après mon voyage. parce que je me suis tellement imprégnée de l'ambiance là-bas que je vais aller chercher des informations après coup pour me replonger, pour... Ouais, pour... Comme je suis nostalgique, j'ai envie d'avoir un petit bout de ce pays-là à travers un livre, à travers de la musique, mais jamais avant. Moi, ça vient toujours après parce que pour moi, c'est des souvenirs et c'est des moyens de se replonger. Donc du coup, non, je n'ai pas forcément j'ai des oeuvres après voyage. Pour rester avec un peu ? Pour avoir un petit peu ce petit souvenir ou cette découverte que j'ai faite là-bas et que j'emmène avec moi en France et que j'ai plaisir à relire ou à me replonger dedans ou à conseiller. Mais je n'ai pas de titres ou d'exemples. mais ce n'est pas grave. Moi, c'était... C'était une question assez générale. Effectivement, elle demande des titres, mais finalement, il y a quand même un rapport aux oeuvres à un moment. Oui. Mais c'est à la postérieure. Genre en Italie, j'achète des livres en librairie italienne. Oui. En italien. que je lirai chez moi et que je lirai... Tu liras chez toi, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Il y a une démarche de... Je l'achète là parce que je sais que ça me servira. Oui, parce qu'à un moment donné, je sais que j'aurais envie et de pratiquer l'italien et de lire en italien et de voir de l'italien et de lire un livre qui parle de l'Italie et de la ville que j'ai visitée. Ça, oui, après, c'est une bouffée d'oxygène. T'aimerais vivre en Italie si on t'imagine, toi, dans... Je ne sais pas, dans 30 ans, il te reste... Je vais dire n'importe quoi, évidemment, mais il reste 20 années à vivre, au moins 5 ou 10. Est-ce que tu te dis tiens, belle retraite ? Oh là là, oui. Ouais ? Ouais. J'aimerais... Avec Lélé, toujours. Léa, parce que Lélé, ce n'est pas un vrai prénom. Léa, Léa, cœur, cœur, Léa. On en a déjà discuté et je pense qu'on a un rêve commun qui serait d'ouvrir des chambres d'eau dans le sud de l'Italie et on se voit... Les Pouilles ? Oh pas, oui, les Pouilles, la Calavre, le sud, quoi. Tu penses que ça va être par la mafia ? Oh, mais écoute, il faut passer par là pour être heureux. C'est ça. Avec grand plaisir. Ouais, non, si, si, clairement. Ouais, clairement, ouais. Ok. Avec grand plaisir. Ça pourrait être une forme de... Bon, je crois qu'il est temps et on peut se dire tiens, on est parti pour une durée indéterminée et on fait un projet là-bas. Ouais. Elle a été piquée aussi, Léa, par ça ? Ola. Ola. On a commencé par un Ola et on est sur un Ola. Ouais, 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 je pense que toutes les personnes avec qui j'ai vécu là-bas, je pense qu'on est tous... Il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu une atmosphère. Ouais, mais c'est quand même dingue. Tu peux être proche de... Est-ce que c'est la atmosphère ? Ça, c'est une question qui me vient. Est-ce que tu crois que cette atmosphère, elle est liée au pays ou plus ou tout autant à l'espèce d'atmosphère qu'il y avait entre vous, de l'espèce de communion d'êtres humains qui sont au bon endroit au bon moment ? Est-ce que finalement, si on pouvait être dans un autre décor ? Non, mais vraiment. OK. Ouais, je pense que... Le décor, ça a été l'Italie, du coup, c'est l'Italie. Ouais, et en plus, au-delà de le décor, ça a été l'Italie, quand on discute toutes entre nous, à part, on s'est rencontrés au bon moment à l'endroit où il fallait et je pense que c'est un signe du destin, sincèrement. On avait toutes une histoire particulière avec l'Italie. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un truc de dingue ce qui nous est arrivé parce qu'on a toutes eu une histoire de dingue avec l'Italie et on s'est toutes décidées la même année, à la même période, à Rome, et pourquoi on s'est rencontrés. Ça devait être comme ça. Et en fait, c'est comme l'Italie parce qu'on avait toutes intrinsèquement une histoire liée à l'Italie. Mais ouais, au-delà de l'Italie, c'est vrai que la fusion et l'amour qu'on éprouvait les uns pour les autres, ça a joué énormément. J'avais l'impression que c'était lié à une espèce de concordance, une espèce de hasard, une espèce de coïncidence générale. Et c'est ça qui est d'autant plus fort dans ce voyage-là. C'est que si on ne s'était pas rencontrés, on aurait peut-être tous kiffé notre année parce que l'Italie, on adore, mais elle prend beaucoup plus de sens quand on est toutes réunies, quand on a tous ce lien-là. C'était évident, en fait. Mais il y a quoi ? Pourquoi, avant de clôturer peut-être le chapitre italien qui peut revenir ? Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi tu t'es dit « Je vais aller seule en Italie ? » Pourquoi tu n'es pas allée ? En fait, avant l'Italie, on est d'accord, il y a eu le Japon. Oui. Et il y a eu quoi d'autre avant ? Il y a eu des petites semaines. Des capitales. Des capitales, oui. Des séjours. À moi, en Espagne, avec des personnes handicapées, j'ai été directrice aussi à Malte de séjours. Il y a eu des petits trucs comme ça, mais j'avais envie de plus, en fait. Et moi, les récits des gens qui voyageaient, je pensais que c'était un peu inaccessible. Je ne parlais pas anglais. Je parlais pas anglais. J'avais appris l'italien à l'école et je me suis dit « Écoute, meuf, approfondis. Vas-y. Tu as toujours kiffé cette langue. Pourquoi pas ? » Donc, c'est la langue ? De base, c'est la langue. Je suis tombée amoureuse de cette langue. C'est assez marieuse. Je suis tombée amoureuse de cette langue au lycée quand je l'ai apprise. Ça allait très vite. Clairement, en 3-4 ans, j'avais des très bonnes bases. Moi, je pensais parler italien en 3-4 ans avant d'aller à Rome. Puis en vrai, je me suis tapée un gros vent parce qu'arrivé à l'aéroport, le mec du taxi me parle, je ne comprends rien. Je me suis dit « Oh la vache ! » En fait, j'ai appris le romain. J'avais appris l'italien, mais j'ai appris le romain à Rome. Mais il y a d'abord cet amour-là. J'ai choisi cette langue-là parce que je n'avais pas quoi choisir. On est clairement au lycée et en fait, gros coup de foudre. Au collège même. J'ai fait au collège et au lycée. J'ai dû faire 5 ou 6 ans d'italien. Et j'avais des bases. Je me suis dit « Vas-y ! » Et en fait, je suis partie, gros, je suis partie parce que j'avais mon boulot, j'aimais bien. Mais j'étais en coloc aussi. Trop de fêtes, trop de... Ouais, trop de fêtes, trop de drogues, trop de routines, trop, trop de tout. J'en avais marre. J'en avais marre de la ville. J'en avais marre de faire tout le temps la même chose, de voir tout le temps les mêmes gens sans prétention, de connaître un paquet de gens et de tout le temps voir les mêmes. Et j'ai l'impression que j'avais fait un peu le tour. Et... Et je pense que c'est encore... C'était encore... Ça devait se faire comme ça parce que ma coloc avec qui je vivais, on devait changer de ville ensemble. On devait partir... Au lieu de partir à Rome, je devais partir vivre à Grenoble avec elle. Et en fait, on s'est pas pris la tête. Bon, on s'est un peu éloigné à cause de la fête. C'était un peu... C'était devenu un peu n'importe quoi. Et du coup, je lui ai dit du jour au lendemain que je partais vivre à Rome et elle m'a dit putain, trop bien. Je pense que je vais faire pareil et je vais partir vivre à Londres. Et du coup, elle est toujours à Londres depuis 4 ans. Elle a un mec là-bas. Et en fait, je pense que si on n'avait jamais habité ensemble, si j'avais jamais pété un câble, si j'avais jamais fait d'autant d'excès à ce moment-là, je me serais peut-être jamais bougé le cul à partir. Du coup, je pense que tout est lié en fait. Mais ouais, je pense un gros ras-le-bol de la vie dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc c'est le prétexte ? C'est le prétexte et après l'Italie, c'est aussi le fait que j'avais étudié la langue à l'école et je me suis dit vas-y, cool, tu ne seras peut-être pas perdue à fond. Après l'Italie, il s'est passé quoi ? T'es rentrée, c'était quand ? Pour qu'on se situe ? Après l'Italie ? Ouais, donc t'es rentrée. T'es rentrée pour quoi ? Je suis rentrée parce que j'avais fini au père, j'avais fini mon travail en tant qu'éduc aussi parce que j'accompagnais un petit CM1 autiste dans une école française en Italie. Donc l'année scolaire était finie, je ne voulais pas rentrer l'été, donc on avait trouvé ce petit boulot pour la mafia avec ma copine et après on s'est dit ben voilà, clairement, il faut qu'on rentre on n'a pas de taf, on n'a plus de thunes, ça fait un an, on rentre. On est rentré et le retour il a été très 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 dur, hyper compliqué de se réacclimater parce qu'il faut savoir parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu voyages, quand tu reviens en fait, alors on ne demande pas, moi je ne demande pas à ce que les gens s'intéressent à ce que j'ai vécu pendant ce voyage-là, un minimum parce qu'on a envie de le partager, est-ce qu'on a vécu un truc un peu différent, fort, etc. sauf que non, pas du tout, le plus dur c'est de se réadapter à la vie de tes amis qui n'ont pas trop changé depuis que tu es parti. Donc en fait, tu as perdu un peu une certaine place pendant tout ce temps et tu reviens et tu reprends un peu ta bande d'amis d'avant, tu n'as plus trop ta place, tu la recherches, tu te réadaptes plus en fonction de ce qui s'est passé dans leur vie pendant les un an où tu n'étais pas là, que eux s'intéressent à la tienne et en soi, ce n'est pas très grave mais c'est compliqué parce que tu as raté plein de choses et du coup, moi je l'ai senti comme étant moins légitime en ayant perdu cette place d'amis. Plus, voilà, tout ça, plus tes souvenirs, plus le retour assez brutal au final et très très mal vécu mais vraiment très mal vécu. J'ai l'impression d'être spectateur un peu de tout pendant quelques mois, de ne pas vraiment être à ma place, etc. Et du coup, je sais que je l'ai très très mal vécu ça a duré un mois et avec aucune perspective, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais retrouver du boulot, si je voulais me reposer ici avec ma famille, mes potes, etc. et en fait, ce qui était cool, c'est que les copines avec qui j'avais vécu en Italie, elles ont exactement le même ressenti et du coup, j'ai eu de la chance d'avoir ces copines-là, notamment, toujours Léa au final, qui m'a dit « Meuf, je le vis trop mal, je pense qu'il faudrait qu'on reparte » et en fait, on est rentré un mois en France et le mois d'après, on avait pris des billets pour vivre en Nouvelle-Zélande six mois et sur un coup de tête, on avait clairement fait ça, on a chopé un visa à l'arrache, on a pris un billet sur un coup de tête et le mois d'après, on repartait pour un petit moment parce que ça a été très dur et on ne se sentait pas du tout à notre place. Qu'est-ce qu'il a de ce voyage ? C'est intéressant parce que là, on est dans un cas nouveau. Je vais revenir encore sur les Vosges, mais tu sais à quel point je suis... Ah, les Vosges. Oui, je suis un jusqu'au boutiste. Il y a les Vosges qui sont... Les Vosges du Japon qui sont deux moteurs différents pour des raisons différentes mais qui font qu'à la fin, ça se corrobore et tu continues tes week-ends pour calmer la meute. La meute, c'est toi. Il y a l'Italie et là, on est dans un nouveau cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a je suis rassasié ou alors je n'ai pas trop de choix que de rentrer. En fait, je ne suis pas rassasié et il faut que je reparte. Donc là, c'est un nouveau... C'est encore une fois un nouveau levier pour partir. Qu'est-ce qui change ? La Nouvelle-Zélande, c'est encore une manière différente d'aborder le voyage. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Oui, en fait, on avait été... On a fait une première étape. En fait, on s'est dit qu'on a fait une première étape en Europe. C'était trop bien. On va aller plus loin. On s'est dit de mon monde, de la Terre. Parce que l'Australien, il ne va pas forcément... Quoi ? Par rapport à toi, la Nouvelle-Zélande. C'est par rapport à ta localisation, je veux dire. Oui, par rapport à nous, c'est le pays le plus loin du monde. On s'est dit qu'on est françaises, on prend la carte et... Et quand tu as dit quoi, je me suis dit que la Nouvelle-Zélande est aussi loin pour tout le monde. J'ai eu peur. Je pense. Donc la Nouvelle-Zélande, le truc de partir, c'était vraiment « Allez, vas-y, on regarde la carte et on part comme ça. » Au hasard un peu ? Pour moi, ouais. Clairement, je ne savais pas trop ce que j'allais foutre la balle. Mon but, c'était de partir. Entre guillemets, si Lélé m'avait proposé Pakistan, je serais allé au Pakistan. C'est... Ouais, c'est une décision comme ça sur un coup de tête. Et en fait, ce qui est drôle avec la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est après coup que moi, je l'apprécie, la Nouvelle-Zélande. Sur le coup, je n'ai pas forcément... Ça n'a pas été le voyage de ma life parce qu'on sortait d'une année tellement forte et intense avec l'Italie. On pensait vraiment revivre un peu les mêmes choses aussi intensément qu'on a pu vivre en Italie. en fait, en fait, pas du tout et ça a été compliqué. Moi, je sais que le premier mois en Nouvelle-Zélande, je voulais rentrer. Je n'aimais pas forcément. C'était pas... Je ne me sentais pas bien. Pas forcément chez moi. Je ne sais pas. Je n'avais pas de repères. C'est un pays qui m'a un peu déroutée et en fait, je prends pleinement conscience de tout ce que ça m'a apporté peut-être deux ans après mais sur le moment, j'ai eu du mal avec ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un peu... C'est spécial. Moins d'inclusion ? En fait, moi, je l'ai senti comme ça sauf que moins d'inclusion pour moi mais sauf que toute la mentalité néo-zélandaise est très inclusive. C'est juste moi qui ne me suis pas retrouvée forcément parfois à ma place. En plus, c'était un... Enfin, Nouvelle-Zélande, il faut dire ce qu'il y a. C'est un pays de backpackers. Rencontrer des vrais néo-zélandais, des vrais maoris, on s'en fait toute une image. En fait, je rencontrais plus de Français ou d'étrangers que... Je ne sais pas. Je pense que je ne m'attendais pas à ça. Au début, je me suis dit Nouvelle-Zélande, pourquoi aller si loin pour rencontrer autant d'étrangers ? C'est un peu dommage. Et en fait, ça a pris... Oui, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande, ça a pris une autre dimension. Même quand on en parle avec du recul, avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, je pense qu'on l'apprécie d'autant plus maintenant avec le recul et tout ce que ça a pu apporter en termes de société. C'est quoi la grosse différence entre... Pas forcément la Nouvelle-Zélande et l'Italie, mais la Nouvelle-Zélande et parce que je le sais un petit peu, la manière dont tu as voyagé en Nouvelle-Zélande, elle est différente par rapport au reste de tes voyages. Qu'est-ce que tu as fait de... Non, mais... C'est vrai ? En fait, comme tous ceux qui partent en Nouvelle-Zélande et en Australie, à un moment donné, inévitablement, tu loues un van et tu vis en van pendant quelques temps. Je fais un gros bisou à Rémi, c'est une spéciale dédicace, mais je n'empêche pas de le faire. Tu as bien raison. Et vive la vie en camion, c'est génial. Ouais, ça c'est vraiment... À deux. À deux. D'accord, c'est pas la même chose. Ah non, non, ouais, à deux. J'aime bien partager les choses. Ça a plus d'intérêt pour moi de les partager que de les vivre seuls. Ça fera qu'asse-moi en retour, apparemment. Moins, beaucoup moins. Et je pense que tous ceux qui ont voyagé avec quelqu'un penseront plus ou moins la même chose que moi. Du coup, toujours à deux, ouais, avec Léa. Je dis ça parce que j'espère qu'elle écoutera le podcast. Elle sera contente que je dise Léa à chaque fois. Ah, si elle n'a pas compris que c'est la meuf de ma life. Ça aussi. Personne n'a compris. Si elle devait me donner 5 euros à chaque fois qu'on cite son nom, je vais vous dire que Léa, 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 Léa. Et du coup, ouais, la vie en camion, ça, c'est plutôt cool et le pays, il est adapté pour ça. Clairement, tout est fait pour qu'on puisse vivre un peu comme ça, à la route. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Vivre dans un camion pendant deux mois, on ne se rend pas compte. un camion, en plus, je dis un camion, c'était plus un espace aménagé. À la route, quoi. À la route, ouais. H24, clairement, on se lave une fois par semaine, voire des fois pas. Petit conseil, tiens, petit conseil quand tu es en camion. Alors, on imagine, on essaie d'imaginer, tu es en camion, vous êtes deux, on se lave une fois par semaine. C'est quoi les petits conseils en camion ? Les lingettes ! Les fameuses lingettes de festival. Les fameuses lingettes de festival, elles vous sombront la vie. C'est ça. Clairement. C'est la même marque. C'est la même marque. Laissez vos chaussures dehors. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais il y a ce truc de, il y a un rapport différent parce que il y a, c'est pour ça que je demandais ça, c'est que l'être humain reste l'être humain et il a un côté individualiste et dans le cas où tu voyages, dans les voyages dont tu nous as parlé, il y en a certains où tu es partie toute seule et puis là, il y a un côté, on part ensemble et on vit en Camtard. J'ai 24. C'est dur. C'est quoi ? T'as dit un scénique aménagé ? Ouais, un espace, un scénique. Il faut bien s'imaginer ça. C'est quand même pas, là on est là, on est bien, mais voilà. Même un camping-car à côté, c'est un appartement. Ouais, voilà. Je crois que le confinement premier du nom a renforcé des amitiés. Je crois que ce genre d'expérience, si je peux me permettre, de te répondre aux questions. Ah oui, clairement. Quand il pleut, t'es dans une voiture toute la journée avec la même personne pendant deux mois. À un moment donné, t'as pas grand-chose à te dire ou alors tu philosophes ou tu t'occupes, tu regardes des films, tu lis, tu parles, t'écoutes des podcasts. Des fois, c'est long. Des fois, t'as pas envie d'être avec la personne. Des fois, t'as envie d'être seule. Des fois, tu vas pas bien. Tu peux pas appeler tes proches parce que c'est la nuit pour eux. Donc toi, tu fais une rando ou que t'es dans la voiture assise sur le siège avant en train de boire un café de l'eau chaude avec du café soluble dedans. Et tu te dis, putain, j'appellerais bien ma mère. Et en fait, il est 3h du matin. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un film ? Je n'ai pas envie. Des fois, c'est long. Et du coup, je pense que quand t'as passé cette étape-là avec cette personne-là, tu peux tout faire. Clairement. Quand tu pues, quand t'as pas envie, quand tu pleures, quand je sais pas. Ouais, c'est cool de savoir. C'est beau en fait. Qu'est-ce que... Pareil, même question, un peu classique, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Qu'est-ce que... Tu dis que ça t'a apporté des choses a posteriori ? J'aimerais savoir un peu une petite question bête. Mais quelle est la chose que t'as retenue sur le moment et quelle est la chose que tu retiens a posteriori en nouvelles années ? Puisqu'il y a les deux. Sur le moment, je t'avoue, je pense que j'ai pas retenu grand-chose. Enfin, j'étais contente d'expérimenter la vie en van et tout ça, tout ça. Clairement, bosser dans les hôtels, ça m'a pas fait plus kiffer que ça. J'ai habité à Wellington, la capitale, pendant six mois. Bah, c'était bien, mais... Je sais pas, j'ai pas... J'étais là et je vivais comme ça. J'étais là et je pouvais pas rentrer parce que c'était trop loin. Mais si j'avais cédé à l'envie de rentrer, je serais rentrée beaucoup plus tôt parfois parce que... je sais pas, je vais pas l'expliquer. Et en fait, après coup, la Nouvelle-Zone, c'est quand même un truc de dingue parce que c'est une société de fous. c'est le monde des bisounours vivant. C'est des gens qui sont toujours là, qui sont d'une générosité sans nom au point que quand on est arrivé, c'était limite agaçant. On avait l'impression de vivre dans un film ou de penser que les gens faisaient semblant. C'était pas possible d'être trop gentil, d'être trop aimable, d'être trop bienveillant, d'être trop avenant, trop accueillant. C'est pas possible, c'est que dans les films. Et en fait, non. Ça, c'est une grosse claque après coup parce que tu prends toute conscience de ça. Tu prends pas conscience de ça sur le moment parce qu'à un moment donné, tu vis dedans et tu t'y habitues. Et toi aussi, tu deviens un peu comme ça, genre la patate. Les gens sont tout le temps motivés, les gens sont tout le temps... T'as l'impression de vivre avec des hippies, mais tout le temps. Et ça, tu t'en es rendu compte après coup. Sur le coup, c'était... Ouais, je pense qu'ils ont une certaine avance sur nous à ce niveau-là. Ils savent vivre en communauté et en société. C'est des gens... Ils sont très accusifs un peu ? Ouais, ouais, ouais. T'as plein de communautés qui sont accueillies à bras ouverts. Enfin, comme on discutait la dernière fois, les attentats de Crytchurch, quoi. Les gens qui pleuraient pour les musulmans morts, des AK de soutien, des... Tu peux raconter ça ou c'est dérangeant de te demander ? Ah non, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as vécu pendant les attentats de Crytchurch ? Bah, en fait, moi, j'étais pas à Crytchurch pendant les attentats. J'étais à Wellington. Je suis allée quand même... Enfin, je suis allée à Crytchurch après coup, mais c'était quand même fort. Mais, bah, du coup, il y a eu un gros rassemblement, une sorte d'hommage à Wellington avec quelques milliers de personnes. Et du coup, donc, il faut savoir, en Nouvelle-Zélande, la langue maori est intégrée totalement. Le discours est aussi en Néo-Zélandais, autant en Néo-Zélandais qu'en Maori. Et du coup, voilà, on a rendu hommage. Tout le monde s'est rendu dans un stade. Et, voilà, il y a eu un hommage, clairement, une minute de silence, etc. Du coup, la Première Ministre qui discute, enfin, qui parle, qui rend hommage. Le discours en Maori aussi. Et, voilà, on était tous là, tous ensemble. très solennel. Et le moment, je pense que c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie, je pense. Comme je disais, le haka, il y a plusieurs sortes de haka. Déjà, de voir un haka de base en vrai, c'est quand même un truc de badass, quoi. C'est un truc de dingue, c'est trop beau. La première fois, je l'ai vu, en plus, c'était en école, chez des gamines que je gardais. J'avais des frissons, c'était des primaires qui faisaient un haka qu'ils apprennent ça à l'école, quoi. T'as plein de haka, le haka de reconnaissance, le haka de deuil, le haka de... Enfin, t'as plein de haka, clairement. Et du coup, on était dans ce stade-là pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Et donc, toute religion, toute communauté confondue. et à un moment donné, t'as un Maori qui prend, qui se lève, parce qu'on était tous assis par terre dans l'herbe, et t'as un Maori qui se lève et qui commence à faire un haka, un haka de deuil. Et là, t'as, je sais pas, peut-être, mille, deux milles, je sais pas, j'ai pas de grandeur. Un Maori qui se lève et qui font un haka tous en chœur dans un stade, mais à des endroits totalement différents, quoi. Donc, j'en avais un à ma gauche, un devant moi, un derrière à 3 mètres, un à 100 mètres, un à 10 mètres. Et ça a résonné comme ça dans le stade avec zéro bruit. Et ils pleuraient, enfin, quand on voit, tout le monde connaît le haka des Néo-Zélandais face à l'équipe de France de rugby. Et on les voit comme ils sont transcendés par ce haka-là. Et en fait, ils étaient dans le même état quand ils l'ont fait. pour rendre hommage aux victimes de Cry Church. Et à la fois, tu avais des musulmans qui étaient là qui pleuraient. Et tu avais les Néo-Zélandais, les Maoris qui venaient tous les prendre dans les bras et le haka qui résonnait dans le stade. Et ça, c'est un truc de malade. Niveau émotion, c'est... C'est un truc de fou. Même en étant extérieur, j'avais des larmes aux yeux, quoi. Compliqué à imaginer. Très compliqué à imaginer si on ne l'a pas vécu, c'est clair. Pour ressentir. Est-ce que, du coup, il y a eu ce voyage en Nouvelle-Zélande, ce retour qui était prévu, c'était six mois, on est d'accord, c'était une parenthèse, il y avait la deuxième parenthèse qui ferme, on est d'accord, c'est six mois. tu rentres, et qu'est-ce qui se passe ? Je pars rentrer tout de suite de Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait... Tu pars de Nouvelle-Zélande, et qu'est-ce qui se passe ? Ah, je pars de Nouvelle-Zélande, et en fait, on se dit, putain, on est aussi loin, ce serait con de ne pas faire quelques stops avant de rentrer en France. Je pense que tous ceux qui sont partis en Nouvelle-Zélande ou en Australie ont fait un peu la même chose, ce serait bête de rentrer directement en France, alors qu'on est su proche de l'Asie, et du coup, on m'a fait trois stops. J'ai de la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde, en fait, ça aide pas mal. C'est grâce au voyage aussi. C'est grâce au voyage aussi. C'est pas le truc de j'ai de la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde, c'est pas le truc qu'on peut, c'est grâce au voyage que tu t'es construit ça. On te connaît un peu. Ouais, 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 c'est... Ouais, 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 carrément, j'ai rencontré plein de gens qui habitent partout dans le monde et avec qui je peux rendre visite, maintenant. Qui étaient eux-mêmes en voyage. Qui étaient eux-mêmes en voyage. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai une copine qui était au Vietnam. Du coup, on s'est dit dans l'ordre pour rentrer en France, les pays les plus simples, donc c'était de faire un stop au Vietnam, un stop en Thaïlande et un stop en Inde et après de rentrer en France, du coup, on a fait... On a fait ça, quoi. Donc, on va Vietnam, Thaïlande. Et Inde. Et Inde. Ouais. C'est là où je l'enviens. C'est la première fois que tu arrives en Inde. Ouais. Qui est aussi un voyage très marquant. De ouf. Le plus marquant. Le plus marquant. Le plus marquant, finalement. Le plus marquant. Et je suis restée qu'une quinzaine de jours. Une grosse quinzaine, ouais. Pourquoi ? Avec Léa, toujours ? Léa était toujours de la partie, ouais. Ouais, ouais, Léa était là et... Bah, en fait, j'ai une copine qui habite en Inde aussi, tout simplement. Et du coup, on s'est dit... Moi, je voulais pas y aller. Clairement, c'était pas un pays qui m'attirait, mais pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Et je comprends pas pourquoi avec du recul. Et en fait... Comme le Japon. Bah ouais, comme le Japon. Et en fait, c'est toujours Juliette qui est dans l'histoire. Juliette est dans tous les plans des pays que je veux pas faire pour qui je tombe amoureuse, quoi, merde. Et du coup, ouais, on s'est dit, tiens, bah, on va aller voir Juliette, hein. Clairement, elle me manque, ça fait longtemps. Et en fait, heureusement qu'on a fait ce stop-là parce que ça a été, je pense, la claque de ma vie, l'Inde, clairement. Et... Pourquoi ? Bah, encore une fois, c'est un peu inexplicable. Et en fait, je suis contente d'avoir fait deux stops avant en Asie parce que déjà, le Vietnam, c'était la première fois que je shootais les pires nazis de ma vie. Putain, c'est hardcore, enfin, la surpopulation, la pauvreté, on se rend pas compte quand on l'a pas fait. C'est... C'est violent, la chaleur, l'humidité, tout en même temps, tout réuni. C'est... La tourista aussi. C'est sympa, quand même, faut le dire. Ouais, non, c'est un truc de dingue. Je pense que si j'avais pas fait de des stops en Asie avant, je sais pas comment j'aurais vécu l'Inde parce que pour... C'est quand même hardcore. Tu disais tout à l'heure que t'avais gardé de l'Italie, qui était le voyage le plus long que t'es fait, on est d'accord, c'est vraiment des gens avec toi au quotidien avec qui tu parles encore. Et tu dis que l'Inde est le voyage qui t'a le plus marqué en deux semaines. Qu'est-ce que t'as gardé, du coup, des gens dans ton baluchon, on va dire, du quotidien ? Bien sûr. Je pense même que tu as eu l'opportunité de rencontrer un ami indien à moi, my friend. Hello, my friend. Exactement. Ouais, non, en fait, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que les Indiens, ils sont... J'ai peut-être eu la chance, Clarence, que j'ai eu des... Cherane. Cherane, si tu nous en... Ouais, il ne comprendra peut-être pas tout, mais il sera content de savoir que j'ai parlé de lui dans un podcast qui est venu en France me rendre visite et que j'aurai rencontré. Et c'est quand même cool parce que c'est des personnes qui marquent aussi... Ouais, qui marquent, en fait, vraiment. Et l'Inde, c'est un... Je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai des retours d'expérience de personnes qui sont allées en Inde qui n'ont pas été très... Très bonnes, en fait. Et moi, je pense d'avoir eu quelqu'un qui habite là-bas et qui ne v'a plus expliquer les cultures, les mœurs, ça aide vachement parce que c'est hyper déroutant de se faire filmer, de se faire toucher, toucher la peau, Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'Occidentaux, en Inde, il se passe quelque chose de très particulier. De surréaliste, tu ne fais que marcher dans la rue et pourtant... Ah oui, le premier jour, on est à New Delhi qui est quand même la capitale, il faut le dire. Ça pourrait être anodin. Ça pourrait être anodin parce que c'est quand même touristique, mine de rien, mais c'est tellement grand que la probabilité pour un Indien de croiser un Européen, c'est un sur mille. Du coup, ma copine qui habite là-bas m'a dit, j'ai trop envie de faire une expérience avec vous. On va aller dans le parc à New Delhi le plus peuplé et on va juste marcher et on verra ce qui se passe. Moi, je sais très bien ce qui se passe, mais je vais vous laisser un peu la surprise. Déjà, on est arrivés jet lag, crevés, etc., chaleur de ouf et on prend le train avec Léa pour rejoindre ma pote. Déjà, dans le train, on était assises. Les mecs assis en face de nous nous filmer avec leur téléphone. On était les seules meufs dans le train. On s'est dit, oh là là, c'est chelou quand même. Vivement qu'on trouve Juliette parce que ça fait un peu peur. Et du coup, elle nous emmène dans ce parc et du coup, elle fait en plus... Cache... Connasse, en fait. Elle fait exprès de se barrer et du coup, en plus, Léa, pour le coup, elle est mate de peau avec les cheveux foncés. Donc, on la regardait mais moins que moi qui suis blanche tatouée avec des yeux clairs, clairement. On est un peu pris. J'ai un peu surprise à tous les niveaux parce qu'on venait toucher ma peau, mes tatouages. On m'arrêtait, on me foutait des enfants dans les bras pour que je sois en photo avec eux. On me filmait. On me donnait la main. On m'a demandé de faire des TikTok avec des gars qui me disaient tiens, prends-moi la main, on fait un TikTok. Ma copine a le film. Et en fait, on est arrivés à un certain moment. On avait une centaine de personnes autour de nous avec leur téléphone portable à la main qui attendaient pour faire des photos avec nous et impossible, mais impossible de s'en débarrasser. C'était très gênant. C'était... À un moment donné, on ne pouvait pas, quoi, clairement. On était pris par la masse de gens et on était là genre... Puis on tournait, on regardait autour de nous. Juliette a disparu. On s'est dit, punaise. Et elle nous dit, voilà, ça, c'est mon quotidien. Et du coup, il faut apprendre à dire non. Et ça a été hyper compliqué parce que les 15 jours, c'était comme ça. Et des petits trucs bêtes. Nous, on voyage en sac à dos, en legging et en t-shirt, quoi. En plus, en Inde, on sait qu'il ne faut rien de provoquant, etc. Et en fait, je dis à Juliette, je ne comprends pas, j'ai toujours l'impression qu'on regarde mon entrejambe et c'est hyper gênant. Je ne sais pas pourquoi, je suis en pantalon. Elle me dit, bah oui, tu es en pantalon, certes, mais tu n'as pas remarqué que toutes les femmes sont en sarie ou sont en robe ou en sarouel. Là, on voit tes formes, en fait. Tu es en legging, c'est moulant. Du coup, on voit ton entrejambe. Du coup, tout le monde regardait et c'était hyper dérangeant. et les regards soutenant yeux dans les yeux pendant, sans déconner, 5 à 10 minutes sans baisser le regard des gens. Les gens, en étant en tuktuk, les gens s'arrêtaient, sortaient de leur... Enfin, ils ont baissé la fenêtre, ils sortaient leur téléphone, ils filmaient parce qu'on était blanches. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment déroutant, quoi. C'est un truc de dingue. Est-ce que dans la... On a parlé de plusieurs voyages. Est-ce que... On fait une pause un peu dans la chronologie. Est-ce que tu as une routine à défaut, une routine du retour ? Qu'est-ce qui se passe la veille ? La veille du retour ? Oui. Comme le départ. La veille du retour, tu es surexcité parce que tu sais que tu vas voir tes potes, ta famille, ton pays. c'est chelou à dire, en fait. Même si tu as vécu là-bas pendant toute ta vie, tu as quand même cette excitation de revoir ta maison en briques rouges, quoi. Je ne sais pas, c'est un moment d'excitation et vraiment de tristesse parce que tu sais que toute cette page-là, elle se tourne et que c'est fini. Et c'est dur de dire au revoir. C'est très, très dur. C'est un mélange. la même chose. Oui, c'est... Ah oui, oui, oui. Oui, complètement. À la différence que quand tu reviens, tu sais ce que tu vas retrouver. Oui, voilà. Quand tu pars, tu dis au revoir à tes proches, à ta routine et quand tu pars, tu dis au revoir à toutes les surprises que tu n'as pas faites, les choses que tu n'as pas découvertes, les choses que tu as manquées, que tu n'auras pas le temps de faire ou de voir. Tu dis au revoir à tout ça et il y a un côté... Oh, punaise. Déjà. Est-ce que... Tu pars de l'Inde qui a été un truc assez fracassant parce que 15 jours, en étant préparé à ce qui va se passer, tu t'es pris une bonne petite claque. Tu reviens d'Inde et c'est le dernier pays avant de revenir en France. Oui. Retour en France, on en a parlé tout à l'heure de quelle différence à peut-être faire par rapport à ton quotidien et ce que les gens ont vécu et ce que d'autres n'ont pas vécu. Qu'est-ce qui se passe après et est-ce qu'il y a un autre pays ? Le retour, il est très dur. Moi, je sais que mes parents m'avaient organisé une fête après l'Inde ? Oui, quand je suis rentrée. Le soir même, le jour même. Un truc surprise un peu. Oui, il ne m'avait rien dit. Et en fait, c'était très bizarre parce que je suis rentrée. C'est comme si je n'étais jamais repartie. Je n'étais jamais partie. Alors, c'est parfait ? Non. Parce que c'est comme si tu n'étais jamais partie sauf que dans ta tête, il s'est passé... Tu as grandi. Tu as vécu des choses. Tu es une autre personne. Et tout ça, ça se prend en compte. Mais tu poses ton sac à dos et tu dis putain, j'ai tout ça en moi. C'est comme si tu avais eu ça. Enfin, je ne sais pas, c'est trop bizarre. C'est... Ouais, la sensation de n'être jamais partie. Et que tout ce que tu as vécu, c'est un rêve que tu as en toi qui est inexplicable. Tu as une sorte de tristesse, de mélancolie, de soulagement, de... C'est horrible. Et je me rappelle d'être rentrée chez moi. Déjà, personne n'était venu me chercher à l'aéroport à Paris. J'étais dégoûtée. Personne, tout le monde travaillait. J'ai pris un blabla car. Le mec, il me posait des questions. Ça, c'est un peu précieux, mais en vrai, un peu d'un voyage comme ça. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Oui, voilà. Tu as fait Vietnam. Je revenais d'Inde. J'avais fait le Vietnam, la Thaïlande, le Nouvelle-Inde pendant six mois et tout. J'étais là avec mon sac à dos. Je rentre à Paris. J'attends mon blabla car que mon père m'avait réservé pendant que j'étais dans l'avion. Je ne comprenais rien. Le mec, il me disait mais j'étais avec mon sac à dos. Vous revenez d'où ? Ben, d'Inde. Il me posait plein de questions. J'étais totalement déconnectée du monde. Trop bizarre. Le jet lag et tout. Oui, mais même pas le jet lag aussi, la fatigue. Non, mais tout en fait. Tous, tous. Tous les souvenirs que tu laisses derrière toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais c'est ça en fait. T'es combien ? Tu ne sais pas. Vas-y, vas-y et tu comprendras. Je ne peux pas te... Enfin, trop bizarre quoi. Et en fait, un peu de ces genres hyper lassés quoi. Qu'est-ce que je refous là ? Enfin, trop bizarre. Du coup, en plus, il me dépose. Je finis la route à Yep et tout. J'étais crevée avec mon sac à dos sur les épaules. J'arrive chez moi. Il n'y a personne. J'étais genre mais quoi les gars ? Ça fait un an que je suis partie. Il n'y a personne. Je pose mon sac à dos. Il n'y a personne. Et j'étais dégoûtée. Je me dis mais putain, mais voilà la considération de la famille et tout. Et du coup, ma mère sort du travail. Mon père, pareil, elle me dit un vieux truc genre Tata, viens manger à la maison. Je me dis ah bah trop cool, je suis contente. Et en fait, un par un, tous mes potes arrivent. Et en fait, j'avais zéro émotion. J'étais fatiguée déjà du voyage. Et j'avais zéro émotion. J'étais même pas contente d'être là. J'étais même pas contente de les voir mais j'étais pas mécontente d'être là non plus. Je savais pas trop ce qui s'est passé. J'ai absolument pas su parler de mon voyage pendant quelques mois. J'ai montré les photos des voyages à mes parents peut-être 3-4 mois après. C'était impossible d'en parler. Et toute la soirée, j'avais l'impression d'être spectatrice des interactions qu'il y avait entre mes amis, mes parents, l'amour qui me portait, les retrouvailles. j'étais totalement éteinte et j'ai été éteinte pendant 2 mois à peu près. Enfin, pas éteinte, si éteinte, spectatrice de tout ce qui se passait avant de reprendre pleinement part à la vie que je mène. Trop chelou. Après ça, il y a eu d'autres choses, d'autres voyages ? Ah ouais ! Et il s'est passé un changement de vie radical. Moi, dans ma tête, je m'étais dit je repars en voyage. J'avais plus de thunes, clairement. Je suis rentrée, j'avais moins 800 sur mon compte, il fallait que je trouve un boulot. On connaît. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas d'appart, j'avais pas de bagnole, j'avais tout vendu, j'avais tout laissé. Du coup, j'ai vécu chez mes parents en quelques mois, j'ai dû retrouver une caisse. Je suis partie en vacances l'été avec dans ma famille, ça m'a fait du bien. Je suis partie, j'ai retrouvé mes copines, on est retournés en Italie. Et je passe un entretien et on me demande de signer un CDI. Et du coup, je savais pas si je devais le signer parce que dans ma tête, c'était je bosse six mois et je repars. Ça sera ça ma vie. je vais bosser, je vais partir, je vais bosser, je vais partir. Du coup, je me disais putain, allez, il m'a dit, tu veux pas re-signer pour un CDI, au pire tu le quittes, machin, c'est pas grave. Du coup, je le signe, j'appelle mes parents, j'ai signé un CDI. J'avais zéro émotion, j'en me disais en mode ouais, champagne, c'est trop bien et tout, c'est super, ça fait un mois que t'es rentrée, tu signes déjà un CDI et tout. Et du coup, j'avais pas trop dans quoi je m'embarquais et finalement, je suis éducatrice et j'aime beaucoup. Et depuis l'Inde ? Et depuis l'Inde, j'ai fait que des petits voyages ponctuels, je suis pas repartie. Après, t'as pas un confinement dans les dents. T'as tourné sur les basiques, les capitales. Ouais, les capitales, la Bulgarie, toi-même tu sais. Ouais, exactement. Ouais, des petits voyages, pas très longs, mais qui font du bien, qui sont une bouffée d'air frais. quoi, mais c'est vrai que quand je parle de tout ça, ça me donne envie de repartir. C'est plein d'émotions qui remontent et qui reviennent. Si, sans aucune prétention, tu pouvais, voilà, je vais faire la liste parce que si tu la faisais, ça pourrait te paraître un petit peu prétentieux, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu pas mal de capitale, il y a eu les Vosges. La capitale française par excellence. on embrasse les Vosges et les sapins qui est merveilleux d'ailleurs si vous avez l'occasion de vous y rendre. Si, vraiment, allez-y, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, c'est pas loin, en ce moment, c'est un peu loin. Il y a eu Japon, il y a eu l'Italie, il y a eu la Nouvelle-Zélande, il y a eu la Thaïlande, il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Inde, il y a eu Malte, il y a eu l'Espagne, il y a eu tout ça. Si tu dois choisir un pays comme ça, maintenant, quelque chose de, tout de suite, ce serait quoi ? L'Italie. L'Italie, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait de j'ai une maison du pays en Europe. Donc, c'est l'Italie vraiment qui reste malgré l'Inde. Des fois, les gens me disent « mais t'es allé loin et c'est quand même l'Italie. » c'est un lien particulier. C'est un moment qui fait que tout fonctionne. Il n'y a pas besoin de partir super loin. je pense. C'est pour ça qu'on rigole sur les Vosges. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est vrai. Finalement, les Vosges, tout a commencé par les Vosges. Au final, il y a une autre région un peu plus haute à droite qui s'appelle l'Alsace. Je ne le dis pas parce que c'est prétentieux, mais allez-y, allez voir ce qui s'y passe. Très joli. Pareil, sans forcément être une espèce de conseillère, mais si tu pouvais donner un conseil, quelque chose qui pourrait être bien d'emmener dans son sac pour voyager, quelque chose qui est essentiel pour toi, qu'est-ce que ce serait ? Ça dépend du type de voyage, bien évidemment. Si on enlève le côté Italie un an et qu'on part sur deux semaines à six mois, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Un mois à six mois ou deux semaines à six mois, allons-y. Sincèrement, je pense que la clé, c'est le sommeil. Du coup, je vous invite à prendre des boules de pièces parce que quand vous dormez en auberge de jeunesse et on ne sait pas trop avec qui on dort, des ronfleurs, des fêtards, etc., je pense que les boules de pièces, c'est un très, très bon compagnon de route parce que c'est important d'être en forme et de profiter de sa journée. On ne vit pas la même journée quand on a dormi 5 heures ou quand on a dormi 8 heures, quand on est en forme ou quand on ne l'est pas. Je pense que c'est vraiment important et même toutes les personnes qui détestent ça, s'ils sont mises un moment ou un autre, même dans l'avion, les longs courriers, l'essentiel pour bien dormir, je pense que c'est le plus important dans un voyage vraiment à voir si tu t'appelles Joe et que tu t'endors partout, pas de par terre. On t'endors partout et très peu, j'avoue. Si tu es comme ça, ça peut aller. Parce que tu le dis, j'acquesse. Du coup, voilà, depuis l'Inde et ce retour, il y a eu des capitales, il y a eu Sophia, j'ai pu le partager avec toi en Bulgarie et d'autres petits périls. Il y a eu un retour à Naples, si je peux me permettre, en août dernier, il y a eu certaines choses. Du coup, la question, elle est simple. Je te pose un planisphère, une maponde, si tu préfères, et quelle est la prochaine destination qui est piquée sur la carte ? Ce n'est pas celle que je rêve de faire. J'ai envie d'aller en Colombie. J'en rêve, j'irai, c'est clair. Mais comme je disais tout au début, ma copine Juliette se marie en Inde au mois de juillet. et si le Covid le permet, j'irai à son mariage et je pense que peut-être, le mariage de Juliette en Inde et après peut-être, je ne sais pas, j'ai parlé du Sri Lanka et du Bangladesh avec Léa qui me rejoindrait sûrement après. Donc peut-être encore l'Asie, mais l'Amérique latine, c'est pour bientôt. Donc ce serait de l'Inde ? Oui, par amitié et par amour de l'Inde. Par envie de voir les choses naître devant toi. Tu disais tout à l'heure quand je suis loin et qu'en France, il se passe des choses que tu es très famille et que tu disais je ne suis pas là pour en naître. Là, finalement, après toute cette période un peu d'enfermement, finalement, là, du coup, l'envie d'aller en Inde, elle est plutôt pour... Parce qu'il y a un projet. Il y a un mariage. Il y a un projet et enfin... C'est un vrai projet. Il y a un vrai projet. J'ai envie d'être là. Je pense que... je suis la seule amie de Juliette qui est allée en Inde et ça peut être... Des fois, ça peut être difficile à comprendre pour ses amis ici qui ne connaissent pas ni le pays ni la culture et du coup, moi, je sais, je sais, j'y suis allée et ils peuvent... Enfin, voilà, c'est incompréhensible mais je veux être là pour elle et il paraît que vivre un mariage indien une fois dans sa vie, c'est à faire. Donc, du coup, je suis contente aussi d'expérimenter ça. Donc, ce serait l'Inde pour le côté mariage et... Pour le côté ami, ouais. Après, si j'avais dû choisir, là, clairement, j'aime bien... Je ne suis pas du genre à retourner, à part en Italie, je ne suis pas du genre à retourner dans un pays que j'ai déjà fait. Du coup, si je m'étais écoutée pour mes projets personnels, je ne serais pas retournée en Inde tout de suite parce que je compte y retourner. Je comptais y retourner un jour dans ma vie mais là, clairement, la force des choses me fait dire que, oui, c'est l'Inde parce qu'il y a Juliette. Parfait. On garde donc dans un coin de la tête la Colombie, du coup. Un peu l'idée. Ouais. Ça, c'est le côté personnel du voyage. Ça, c'est un de mes rêves. Voilà. On a terminé au niveau de l'entrevue on va dire classique. Maintenant, je vais te demander de casser un peu des idées reçues sur le voyage et je t'ai préparé trois, quatre questions et la rubrique s'appelle Si je te dis que. Si je te dis que le voyage est une forme de fuite une échappée à une échappatoire du quotidien c'est quoi ton avis là-dessus ? On me l'a souvent dit tu voyages pour fuir ta vie que tu n'aimes pas etc. Ouais, je pense que je suis un peu d'accord il y a de ça il y a de ça c'est plus simple partir et de recommencer à zéro ou de d'essayer quelque chose ailleurs et de changer de voir si c'est mieux ailleurs tout simplement mais après c'est oui et non en fait il y a de la fuite c'est clair c'est tellement plus simple c'est compliqué comme question mais bien sûr après non parce qu'au final le voyage ça a duré un temps en fait on revient quand même on revient à nos racines on revient aux bases et on en a besoin et on ressent tous à un moment donné le besoin de rentrer de revenir et de reprendre la vie où elle s'est arrêtée et de revenir grandie avec une autre vision et du coup dans cette optique là c'est pas fuir parce que c'est s'échapper à un moment mais revenir pour se confronter avec plus de bagages ou plus de recul je pense au quotidien et d'amener moi j'avais une copine qui était partie aussi en Nouvelle-Zélande on a échangé et en fait on s'est dit mais pourquoi quand on est à l'étranger on a toujours ce besoin et cette envie d'aller explorer d'aller chercher pourquoi on pourrait pas l'inculquer l'inclure dans notre quotidien et elle son truc ça a été et j'ai trouvé ça super et elle est un peu aspirante à ce niveau là elle s'est dit bah écoute moi je suis tout le temps émerveillée à l'étranger et bah pourquoi je le suis pas dans ma propre ville et du coup c'est une copine qui travaille à l'office du tourisme à Valenciennes oui à Valenciennes et du coup elle essaye d'amener des nouvelles choses et des nouvelles façons de penser de faire de voir et c'est grâce à son voyage qu'elle a acquis ça et qu'elle s'est dit ouais bah pourquoi pas intégrer cette mentalité qu'on a tous en voyage ici chez nous et elle le fait très bien et je trouve que c'est admirable parce que elle propose tout le temps des choses innovantes à faire à Valenciennes et en fait c'est peut-être fuir à un moment donné parce que c'est un gros ras-le-bol et c'est besoin de changement mais c'est peut-être pour mieux revenir derrière après pour voir les choses différemment comme elle peut le faire d'ouvrir les yeux sur une espèce de routine tiens je te montre un peu le regard que tu peux avoir un peu de différence change ton regard et puis c'est le combat c'est le combat ouais et je pense qu'on essaye tous plus ou moins s'il y a des gens qui arrivent à rester constamment ici c'est parce qu'ils sont tout le temps plein plein d'énergie à découvrir des choses et à expérimenter j'en fais partie un peu bah oui c'est tout à leur honneur parce que moi je trouve ça tellement plus simple de prendre un billet d'avion et puis en fait c'est vous qui avez la plus grande force c'est de toujours faire du renouveau dans ce quotidien et dans la même dans ce même endroit avec les mêmes gens et je trouve ça c'est trop bien et je pense que des fois le voyage il peut t'apporter cette forme là de ok pourquoi pas chez moi quoi et chez elle ça a fonctionné après mais c'est aussi grâce à ça ouais c'est grâce à ça après c'est très difficile d'avoir un œil neuf sans les choses ouais 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 je trouve que ça reprend très vite une routine on s'en rend pas compte évidemment l'habitude visuelle l'habitude ah ouais on oublie tellement tout si je te dis du coup c'est la deuxième des quatre questions si je te dis si je te dis que voyager c'est que pour les riches en fait qu'est-ce que tu me répenses c'est faux pourquoi ? parce que moi j'ai souvent eu cette remarque t'es tout le temps en voyage tu dois avoir plein de thunes comment tu fais ben en fait je fais avec les moyens que j'ai c'est-à-dire que je cherche les destinations les moins chères et je dors en auberge je fais du couchsurfing je mets de côté mon confort le temps le temps d'un voyage parce que c'est beaucoup plus riche de vivre comme ça que de vivre que d'aller en hôtel all inclusive et d'être content et faire des super photos Instagram dans la piscine t'as rien connu du pays en fait quand t'as fait ça et du coup je sais pas tu vas juste sur ton ordinateur tu vas sur Ryanair et tu trouves un aller-retour pour la Pologne à 20 euros quoi t'as pas besoin de ton histoire vraie histoire vraie ouais c'est-à-dire une semaine en Pologne 150 euros l'avion l'hébergement la bouffe les restos j'ai vécu un peu je peux me permettre un peu pour la Bulgarie de partir ensemble et je peux vous le dire que ça m'a pas coûté très cher bah non des fois on dépense plus en un week-end en allant au resto en vivant des gros coups en allant en boîte de nuit en prendre une bouteille de vodka avec les copains et encore c'est pas très cher hein ? en Bulgarie ou en Pologne j'imagine que c'est pas non plus en tout cas en Bulgarie non mais tu fais un week-end ici tu te bourres la gueule dans un bar tu bouffes au resto et tu finis en boîte de nuit en prenant du champagne ou de la vodka je pense que ta semaine en Bulgarie elle est payée ouais carrément donc c'est ce que je dis tout le temps voilà les privilèges que vous octroyez en France dans les bars moi je les fais peut-être un peu moins mais au moins ça me coûte aussi cher de voyager que vous payer des bouteilles en boîte des idées reçues c'est ça si je te dis troisième et avant dernière question si je te dis que voyager je peux pas parce que je parle pas anglais en fait bah ouais non plus je parlais pas anglais voilà je suis désolé alors c'est vrai que ça peut être frustrant les premiers voyages que j'ai fait moi le voyage que j'ai fait je suis allée au Monténégro et ma pote elle est bilingue et du coup je me suis un peu sentie enfin je me suis sentie à l'écart parce que on doit te traduire il doit prendre beaucoup plus de temps pour te parler et t'as l'impression de moins avoir d'interaction et c'est vrai que c'est hyper frustrant mais ça n'empêche pas du tout de voyager parce que il y a plein de gens que tu rencontres qui galèrent aussi et c'est beau de galérer ensemble et c'est beau d'apprendre à travers le voyage et c'est beau d'essayer et en fait on se rend compte que c'est nous les français qui avons une certaine un certain des préjugés ou une certaine honte à essayer alors qu'au final les gens s'en moquent et ils ont ils ont de la patience et ils ont de l'empathie et du coup bah tu pourras te planter autant de fois que tu veux il y a plein d'anecdotes un turc avec qui je ne parlais pas anglais tous les deux on a passé la meilleure soirée de notre vie à ne pas se comprendre et à rigoler c'était trop cocasse qu'on ne se comprenait pas mais je pense que j'ai vécu les meilleurs fourrires de ma life on ne sait pas ce qu'on s'est dit de la soirée mais j'ai passé toute ma soirée avec ce mec là et on était pliés ça nous faisait rire de savoir qu'on était deux quiches et c'était juste merveilleux donc non il n'y a pas besoin de parler anglais et c'est en voyageant c'est en essayant qu'on apprend et les premiers voyages tu vas te sentir con et après en fait ça va venir tout seul parce que tu vas tellement voir les gens en fait tu te rends compte que la barrière de la langue elle est quand même importante quand tu veux rencontrer échanger discuter tu vas de toi même tu vas essayer parce que tu te rends compte que tu passes pas mal enfin tu passes à côté de pas mal de choses sur des longs voyages sur des petits voyages c'est rigolo c'est hyper drôle c'est très cocasse mais sur des longs voyages tu vas te forcer parce que ça fait partie du jeu de rencontrer de rencontrer des gens et de les garder après en amis parce que t'as pu entretenir un lien particulier avec ces gens là c'est comme ça que tu te fais des amis aussi c'est en partageant la langue mais faut débuter faut essayer et ça n'empêche en rien de voyager mais pas du tout au contraire faut y aller faut y aller en tant que français on a un peu de mal avec ça ouais on a honte surtout d'essayer de rater c'est ça alors que c'est le même ressenti qu'un espagnol qui parle français il faut le savoir quand un espagnol essaie de parler français qui fait merci beaucoup pour voilà nous on est là genre oh là là c'est tellement chou et en fait ils ressentent exactement la même chose en plus on est français ne forcez pas non 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 on est français parlez avec vos r même en anglais ne faites pas semblant de parler anglais ils adorent c'est trop sexy j'ai un bel ami à moi qui m'a dit que c'était très sexy vous allez pécho de ouf j'ai un bel ami à moi qui m'a dit que c'était voilà vous allez pécho de ouf je t'embrasse très fort et tu vas te reconnaître je ne citerai pas son prénom avant de terminer et de te poser la dernière question je voudrais te remercier d'avoir été comme un peu pour un premier téléthon finalement une marraine de podcast parce que c'était pas si simple que ça je voulais te remercier je suis content d'avoir fait ça avec toi et puis que tu tu étais pu te fondre dans le décor et tu l'as fait en tout cas très bien moi j'ai beaucoup aimé cet échange et voilà je voulais te le dire merci j'espère que ça portera bonheur en tout cas pas forcément au succès de l'émission mais à l'importance et à la valeur des échanges que j'aurai plus tard avec d'autres gens sur d'autres sujets toi je t'aime se termine et du coup si je te dis que c'est la fin de toi je t'aime tu me réponds quoi c'était trop court c'était trop court non ça je suis contente merci d'appréhender en fait je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec toi et en fait c'est cool super c'est tout c'est déjà très bien moi je t'aime aussi merci beaucoup le toi apparemment c'était le voyage le toi apparemment je viens de l'apprendre c'était un tout petit peu moi toi je t'aime c'est terminé pour le premier épisode merci encore énormément pour m'avoir accordé ce temps à très bientôt c'est à très bientôt c'est parti c'est parti